La séance est ouverte. Lors du jour appel, la suite de la discussion du projet de l'ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe, cet après-midi, l'Assemblée a poursuivi l'examen des articles et a commencé la discussion de l'amendement numéro 71 et des amendements identiques portant articles additionnels avant l'article 1er bis. Et nous en sommes à l'amendement M. Mariton. Un premier en début de séance. Oui, tout à fait, mais ce sera très bref par contre-sénie, M. le Président. Juste pour faire observer que l'opposition est à cet instant majoritaire dans l'hémicycle. Vous pouvez constater ce qu'est la générosité de la majorité qui essaye de vous faire partager ce doux sentiment qui est celui d'être majoritaire. Alors, la parole est à François Cellier sur l'amendement 2554. Oui, M. le Président, quand on a été comme vous-même et plusieurs de nos collègues président de la Conseil Générale, avec la charge d'accorder les agréments à l'adoption, on a pu mesurer la lourde responsabilité que représentait cette partie de nos attributions. On a pu aussi mesurer combien les possibilités étaient réduites par rapport à la demande des couples, des hommes et des femmes, qui souhaitaient accueillir dans leur foyer un enfant. On peut craindre dans ces conditions que devant ce constat, et pour respecter la loi que vous souhaitez faire adopter, ceux qui ont l'obsession d'établir des équilibres égalitaires en tout domaine ne conduisent à vouloir fixer des quotas, s'il apparaissait comme cela est possible et probable que seul un très faible nombre de couples de même sexe puissent bénéficier d'une adoption. C'est la raison de notre amendement qui se propose d'interdire cette possibilité. Merci M. Cellier. M. Gérard Darmanin sur le 3002. Merci M. le Président. Oui, nous sommes toujours majoritaires, mais c'est la force des convictions, M. Mariton. Tout d'abord, je voudrais dire, M. le Président, à cette heure après notre dîner, après notre dîner, un petit point de droit quand même, M. le Président, si vous le permettez. Donc un petit point de droit avant la défense de mon amendement, mes chers collègues, si vous le permettez. Ce serait possible de dire qu'effectivement, la loi dispose et qu'éventuellement le contrat stipule, et non pas la loi stipule, puisque pour stipuler, comme dans un contrat, c'est comme pour se marier, il faut être au moins deux. Je voudrais vous dire, M. le rapporteur, Mesdames et Messieurs, que je ne doute pas que vous voteriez cet amendement, et si vous ne le votiez pas, je pense que vous persévériez dans l'erreur avec lucidité, puisque tout un chacun ici est très attaché au respect de l'égalité, et que cet amendement consacre l'égalité dans le texte. Enfin, je voudrais terminer mon explication, M. le Président, en vous expliquant que beaucoup de jeunes petits garçons et jeunes petites filles, peut-être qu'avant que Mme Mastier ne change bientôt par la police de la pensée certains mots, lise Alice au pays des merveilles. Il serait plus sympathique dans le deuxième ouvrage François au pays des promesses, que M. le Président de la République parle enfin des vrais problèmes des Français, ceux de la sécurité, ceux du chômage, ceux qui touchent la vie quotidienne des quartiers populaires, et que nous arrêtions d'avoir à l'ordre du jour des textes qui ne sont pas la priorité des Français, mais simplement la priorité du gouvernement. M. Jean-Frédéric Poisson, sur le 3015. Oui, M. le Président, merci. Nous voyons ces jours-ci se déployer dans différents domaines de la vie de notre pays une forme d'énergie tout à fait spéciale, à faire en sorte que les différents types de personnes, je mets des guillemets à type de personnes, je vais m'expliquer juste après, soient représentés de manière équivalente. Le dernier avatar de cette tentation énergique, c'est le projet de loi, dont notre commission des lois sera saisie en commission la semaine prochaine sur l'installation du binôme électoral dans les conseillers généraux. Et petit à petit, se déploie cette idée selon laquelle, pour être sûr que les principes républicains fussent respectés, eh bien il faudrait que tout le monde fût traité à la toise, d'une manière arithmétique, et au fond en abandonnant un certain nombre de discernements tout à fait élémentaires sur la situation, la prise en compte de la diversité dans les différents aspects de la vie personnelle ou collective. Alors c'est un mélange assez subtil, effectivement, de pensée égalitaire, je ne vais pas commencer à mettre des ismes, monsieur le président, parce qu'il n'est que 21h40, donc on verra ça pour plus tard dans la soirée. Plus tard, oui. Voilà. Mais malgré tout, afin d'éviter que cette frénésie ne prite également un certain nombre d'instances qui décident, des familles qui s'apprêtent à accueillir des enfants, eh bien nous souhaitons que toute forme de quota soit absolument impossible dans les circonstances que précise l'amendement. Voilà, monsieur le président. Merci, monsieur Poisson. Monsieur Bernard Accoyer, sur le 3140. Oui, monsieur le président, la question des quotas est évidemment omniprésente dans l'action que conduit le gouvernement, dans un souci, une préoccupation égalitariste qui n'épargne qu'un domaine. Et donc il est important que l'on prenne quelques précautions pour éviter que l'attribution des enfants, s'ils devaient un jour être attribués dans le cadre qui sera défini par cette loi, ne réponde pas à ce type d'obligation qui méconnaîtrait évidemment les intérêts, l'intérêt, la priorité et les droits de l'enfant. Tel est l'objet de cet amendement qui vise à essayer de contenir les effets négatifs, dangereux, de ce texte qui méconnaît et plutôt qui soigneusement évite de parler de l'enfant et qui en réalité décide de tout sur l'avenir des enfants. Merci, monsieur Accoyer. Monsieur Lett. Oui, merci, monsieur le Président. Chers collègues, la majorité se plaît souvent que l'opposition répète inlassablement les mêmes mots, ce qui génère chez eux d'ailleurs les mêmes mots M-A-U-X. Mais repetitio mater studiorum. L'art de la pédagogie, c'est la répétition. Et à l'époque reculée où j'étais enseignant, il m'arrivait de répéter plus souvent à certains élèves. Alors permettez qu'à propos de cet amendement, d'autres auraient dit souffrez. Je répète que ce projet de loi, non seulement irresponsable mais funeste, organise. Et je reprends le mot du chauffeur de taxi qui m'emmenait hier à l'Assemblée, qui disait organise la décadence de notre société. Au prétexte d'une révolution sociétale et de l'égalité. Mais ce n'est pas une révolution. Ce n'est pas une révolution copernicienne. Madame Tourbira n'est ni Copernic, ni Galilée. Parce que cette révolution-là nous a ouvert la voie de la vérité. Vous, députés de la majorité, vous faites à nouveau tourner le soleil autour de la terre. Quelle révolution ? Celle d'emmener notre société dans les sens interdits de notre civilisation. Alors s'agissant de votre argument sur l'égalité, je vous rappelle que l'égalité n'est pas justice. Et que l'égalité a pu créer de nombreuses situations dans notre société, contraires au bon sens, voire injustes. Ici, en raison de l'insuffisance du nombre d'enfants à adopter, je crains qu'on nous réserve demain l'argument ou le sous-argument de l'égalité d'accès des couples de même sexe et des couples de sexe différents. En proposant justement des quotas. Ce que nous ne souhaitons pas... Merci, merci, merci. Merci. Monsieur Miard. Merci, Monsieur le Président. Dans le protocole d'adoption, seul l'intérêt de l'enfant doit primer. Et cet amendement met en place un nécessaire garde-fou. Mais Madame Taubira, je souhaite revenir sur votre intervention musclée de cet après-midi, qui m'a profondément choqué. Il ne suffit pas d'avoir de la faconde, et de manière avec talent notre langue, et j'ai toujours plaisir à vous entendre, et pas simplement dès aujourd'hui, pour asséner des accusations mentionnaires contre l'opposition. Vous n'avez ni le monopole du cœur, ni le monopole de l'éthique républicaine. Donc arrêtez vos envolées et attaques fallacieuses. En réalité, votre problème, je vais vous le dire, et à vous aussi, c'est que depuis le 13 janvier, vous savez que vous avez perdu la légitimité démocratique sur ce sujet. C'est ce qui explique votre colère qui était inadmissible. Merci M. Myard. M. Eric Woerth sur le 3954. Oui, depuis le début de la discussion, nous, l'opposition, nous ne poursuivons qu'un seul objectif. Nous ne défendons qu'une seule idée, celle que les droits de l'enfant passent avant les droits des adultes. C'est une manière assez simple de lire votre texte. Autant nous aurions été d'accord sur un contrat d'union civile, autant nous ne sommes pas d'accord, non pas pour considérer qu'un enfant peut vivre heureux avec un couple d'homosexuels, la question n'est pas là, mais la question est celle de la filiation, et la question est réellement celle de la filiation. Ce texte crée plus de discrimination qu'il ne crée d'égalité, et c'est pour ça d'ailleurs que cet amendement vise à être prudent et à limiter les risques. Moi, j'ai une question qui a déjà été posée, mais que je voudrais reposer. Est-ce que vous prenez l'engagement, est-ce que le gouvernement prend l'engagement de suivre l'avis du Comité national d'éthique ? Vous n'avez absolument pas répondu sur ce sujet, j'aimerais une réponse. Merci. S'il vous plaît. Monsieur Baïs. Monsieur Debré. Le 4089. Monsieur le Président, Madame la Ministre, un de nos collègues tout à l'heure a affirmé que dans les prisons, les enfants étaient issus et élevés par des familles hétérosexuelles. Cette constatation est d'évidence. Mais il semblerait en conclure que les enfants élevés par des familles homosexuelles seraient peut-être plus calmes et risqueraient moins d'être délinquants. C'est ce qu'il voulait vraisemblablement dire. Attention, parce que, il est facile d'extrapoler, parce que affirmer que ces enfants sont issus et élevés par les familles hétérosexuelles me semblait aussi évident. une telle conclusion absurde pourrait entraîner l'établissement de quotas pour que les familles qui veulent adopter soient des familles plus sûres que les autres, donc des familles homosexuelles. Sachez, et vous le savez, on l'a répété aujourd'hui, et vous le savez bien, qu'il est de plus en plus difficile d'adopter des enfants. 80% des enfants sont issus de pays étrangers qui, pour beaucoup, vont fermer l'adoption aux Français justement à cause de cette loi. Et ça a été dit en commission. Il ne restera peu d'enfants Français à adopter et avec une telle constatation et une telle conclusion, on va droit au quota, ce qui serait quelque chose d'absurde et de dangereux. Un enfant, et vous le savez bien, on a cessé de le répéter, a besoin d'un père, d'une mère. Et c'est tout à fait fondamental pour l'équilibre de cet enfant. C'est pour ça que je défends cet amendement. Merci. Madame Annie Genovar sur le 4658. Merci Monsieur le Président. Je l'ai évoqué ce matin, le législateur a eu la sagesse en 2011 d'effacer la prééminence du désir d'enfant au profit de ce qui doit demeurer notre boussole et que l'on peut réduire à une question simple et essentielle, qu'est-ce qui est bon pour l'enfant et conséquemment pour l'homme ou la femme qu'il deviendra. En ouvrant le mariage aux couples de même sexe, vous leur donnez accès aux droits d'adopter et nous, nous croyons qu'il est bon pour un enfant, il est mieux pour un enfant d'être élevé par un père, par une mère, qu'il soit naturel, biologique ou adoptif. Vous nous objectez que ce modèle n'est pas le seul aujourd'hui en vigueur et vous avez raison puisque les célibataires peuvent également adopter. Je me permettrais de vous rappeler que si l'adoption est ouverte aux célibataires, cela résulte d'un fait d'histoire. Au lendemain de la guerre, il y avait beaucoup d'orphelins et beaucoup de veuves et c'est la raison pour laquelle les célibataires pouvaient adopter. La donne est aujourd'hui complètement différente. Les enfants adoptables sont très peu nombreux, vous le savez. Ils le seront encore moins demain puisque l'adoption se fermera à l'international et les homosexuels vont, si la loi est votée, exiger son application les concernant et ça paraît tout à fait normal. Dans ce contexte de rareté, il y a donc un risque que pour la paix des ménages, il faudra bien trouver des critères, pour la paix des ménages, si j'ose dire, des quotas ne soient instaurés et là, c'est l'intérêt des candidats à l'adoption qui primera sur celui de l'enfant et ça, nous n'en voulons pas. Merci Madame. Monsieur Stourny sur le 4279. Merci Monsieur le Président. Effectivement, je vais peut-être être un peu redondant mais il me paraît très important justement, il me paraît très important que vous écoutiez l'ensemble de nos contributions puisque débat il doit y avoir dans cet hémicycle et nous le savons tous que le nombre d'adoptions est très inférieur aux attentes des candidats à l'adoption et il suffit pour s'en rendre compte d'écouter tous ces couples déçus devant une trop longue attente inquiets ou impatients de pouvoir concrétiser leur projet de couple. Je crois que nous en connaissons tous. Ceci est une réalité aujourd'hui. Le projet sur lequel nous débattons ces jours-ci a pour objet notamment d'ouvrir l'adoption à des couples de même sexe. En lui-même, ce projet ne va bien évidemment pas augmenter le nombre d'enfants adoptés bien au contraire cela a été dit à plusieurs reprises mais cela va évidemment c'est ce que nous souhaitons tous j'imagine puisque vous souhaitez ouvrir ce droit aux couples de même sexe nous allons donc voir augmenter le nombre d'adoptants potentiels. Et bien je crois que pour toutes les raisons que mes collègues du groupe UMP ont eu l'occasion d'exprimer je crois qu'il est très important que cet amendement expressément vise à prévoir dans la loi qu'aucun quota ne puisse être mis en place pour favoriser les adoptions par des couples de même sexe en raison justement de cette fameuse égalité que chacune et chacun ici a eu l'occasion de mettre en avant. Et donc j'espère que nous serons très nombreux à soutenir ces amendements. Merci. Nous en venons à l'amendement numéro 71 présenté par M. Le Fur. J'avais pas saisi parce que j'avais entendu l'amendement c'est bien un sous-amendement qui doit être présente c'est bien un sous-amendement ou un amendement parce que là il y a une incertitude je crois qu'il faut peut-être lever quelques minutes J'ai eu l'occasion de l'annoncer vous défendez vous défendez le sous-amendement 5383 présenté à votre amendement numéro 71 alors c'est vous ou M. Larivet M. Larivet M. Larivet M. Larivet vous défendez le sous-amendement pardonnez M. le Président notre classicisme il est quand même plutôt d'usage que ce soit les auteurs des amendements qui les présentent Mme la garde des Sceaux a été tout à l'heure assez peu sensible à l'interrogation que nous avons formulée s'agissant du comité national d'éthique peut-être sera-t-elle plus sensible à l'avis d'une autre autorité qui est l'Académie des Sciences Morales l'Académie des Sciences Morales et Politiques dans la vie qu'elle a rendue le mois dernier a indiqué je cite qu'admettre qu'un couple unissant des personnes de même sexe puisse se substituer au père et à la mère biologique soulève des problèmes sérieux en ce qui concerne le destin de l'enfant adopté fin de citation nous pensons comme l'Académie des Sciences Morales qu'il y a des problèmes sérieux qui sont soulevés par l'adoption par des couples de personnes de même sexe ces problèmes sérieux nous tenons à ce qu'ils ne soient pas aggravés c'est pourquoi nous présentons ces amendements qui visent à empêcher toute logique de quotas que ces quotas soient favorisés ou facilités c'est un débat sémantique mais en tout cas nous tenons à marquer notre position à cette dérive merci sur le vote des amendements identiques de 71 à 5046 je suis saisi par le groupe UMP d'une demande de scrutin public le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale monsieur le rapporteur sur ces différents amendements avis défavorable de la commission monsieur le président avis du gouvernement monsieur le président nous sommes dans la même logique que le droit à l'enfant qui n'existait pas et pour lequel l'opposition voulait inscrire dans la loi que ce droit à l'enfant qui n'existait pas était prohibé là les quotas n'existent pas l'opposition nous propose d'interdire cette disposition qui n'existe pas le gouvernement reste rationnel et lucide malgré l'heure et donc émet un avis défavorable merci monsieur Jean-Michel Clément merci monsieur le président tout d'abord je voudrais rappeler que s'il y a peu d'enfants aujourd'hui adoptés au niveau international moi je me féliciterais de cette situation parce qu'en même temps je pense que les pays d'où étaient originaires ces enfants se portent mieux aujourd'hui ils ont la possibilité de leur offrir dans le milieu qui est le leur la possibilité d'accueil et je crois que ça c'est d'abord ce qu'il faut relever deuxième chose quand je lis l'amendement quand je lis l'amendement il y a ce qu'il dit tel qu'il est écrit il y a l'exposé des motifs bien évidemment mais il y a aussi surtout ce que vous n'osez pas écrire mais que vous n'avez pas manqué de dire et répéter à la lecture de celui-ci plusieurs interprétations sont effectivement possibles la première suggère que l'adoption sollicitée par des couples de même sexe ne saurait excéder les mêmes demandes formulées par des couples hétérosexuels la seconde dans l'exposé des motifs et plus grave encore au cas où il n'y aurait pas de demande d'adoption formulée par des couples hétérosexuels il faudrait par voie de conséquence en priver les couples de même sexe je crains malheureusement avoir bien entendu il y a des propos douteux qui me permettent de l'expliquer la démonstration est claire et ce que craignait madame Marie-Georges Buffet tout à l'heure est bien confirmé en fait vous niez le droit à l'adoption aux couples de même sexe vous niez complètement ce droit la démonstration est faite en fait moi j'ai envie de dire que depuis le début de ces discussions de ces débats nous sommes en plein obscurantisme moyenâgeux depuis le début de ce débat et cet amendement ne fait que le confirmer merci monsieur Clément monsieur Eric Woerth s'il vous plaît monsieur le président notre amendement ne sera sans doute pas monsieur Accoyer vous qui êtes un sage notre amendement monsieur le président ne sera sans doute pas adopté mais ne vous je reprends notre amendement ne sera sans doute pas adopté il aura peut-être le même avenir que nos autres amendements mais ne vous bercez pas d'illusions ce n'est pas parce que vous êtes majoritaire dans cet hémicycle que vous avez raison et vous avez sur ce texte grandement tort nous vous l'avons montré à plus d'une reprise mais madame la garde des Sceaux vous nous avez indiqué que vous seriez que le gouvernement était rationnel et lucide pourriez-vous donc à nouveau avec rationalité et avec lucidité répondre aux deux questions majeures qui ont été posées à l'occasion de cet amendement et à l'occasion de bien d'autres comment l'aide sociale à l'enfance va-t-elle attribuer les enfants adoptables aux parents candidats à l'adoption il n'y a eu aucune réponse sur ce sujet là et puis en ce qui concerne la PMA il y a eu beaucoup de quoi que cet après-midi au sein du gouvernement entre le premier ministre ses ministres avec le président du groupe il y a eu beaucoup d'hésitation au plus haut niveau de l'état et on voit bien que cette hésitation n'est pas gommée le gouvernement prend-il donc l'engagement de respecter l'avis du comité national d'éthique lorsqu'il sera rendu sur la progression sur la PMA Merci M. Wörth Bon, s'il vous plaît S'il vous plaît Alors je vais mettre d'abord aux voix à main levée le sous-amendement 5383 qui a été présenté par M. Larrivé Quels sont ceux qui sont pour ce sous-amendement ? Contre Il n'est pas adopté Je vous demande maintenant de regagner vos places puisque nous allons procéder donc au scrutin que j'ai eu l'occasion de vous annoncer sur le vote des amendements identiques qui vont de 71 à 5046 Chacun a regagné sa place ? Le scrutin est ouvert Le scrutin est clos Voici le résultat du scrutin Votants 213 Suffrage exprimé 213 Majorité absolue 107 Pour 73 Contre 140 L'Assemblée nationale n'a pas adopté Nous en venons maintenant à des amendements identiques Et notamment l'amendement 1922 qui va être présenté par M. Mariton qui fait l'objet de sous-amendements Oui M. le Président Nul ne peut avoir plus de deux parents Il n'y a pas de quoi ricaner Il n'y a pas de quoi ricaner quand vous regardez un certain nombre de décisions qui ont été prises dans certains pays qui quand vous regardez les décisions qui ont été prises dans certains pays et comme une partie de ce qui justifie pour vous le mariage des personnes de même sexe la filiation l'adoption et au-delà dans la perspective peut-être j'espère que non du projet de loi de Mme Bertinotti c'est la comparaison à l'international être dans le sens de l'histoire et surtout ne pas manquer le coche de ce qu'un certain nombre de pays auraient pu enclencher et bien il faut être attentif à cela certains pays ont connu récemment des décisions de justice constatant plus de deux parents trois parents en particulier et on voit bien et c'est un danger pour le projet de loi sur la famille ou les familles je ne sais qu'il y ait une reconnaissance de la multiparenté nous préférons mettre les points sur les i aussi complexes soient les schémas familiaux que vous pouvez imaginer il faut absolument éviter qu'un enfant ait plus de deux parents sinon vous rentrez vite dans une situation où les parents choisissent l'enfant l'enfant choisit ses parents on a connu ça sous Rome avec des systèmes de répudiation nous ne souhaitons pas qu'un parent puisse répudier son enfant car il y ait d'autres il y aurait d'autres parents à la place ou qu'un enfant puisse répudier ses parents puisque vous nous expliquez que le schéma familial dans lequel nous sommes n'existe pas de toute éternité enfin monsieur le président sans doute maintenant enfin le groupe majoritaire est majoritaire dans l'assemblée mais quel malaise était le vôtre après les péripéties loi famille PMA de cet après-midi pour que vous ayez mis tant d'hésitation à rejoindre la séance la parole la parole est maintenant à monsieur Le Fur sur le sous-amendement 5385 oui merci monsieur le président madame la ministre puisque vous êtes désormais seule il n'y a plus de ministre de la famille c'est dommage parce qu'on est quand même sur des sujets qui touchent directement à la famille oui quand même qu'on le veuille ou non c'est dommage alors j'ai deux sous-amendements merci comme quoi le parlement est écouté le parlement est écouté je m'en réjouis merci madame la ministre vous étiez informé c'est un numéro que vous nous avez fait tous les deux alors j'ai effectivement deux sous-amendements un sous-amendement 5385 qui donne une petite précision me semble-t-il utile notre collègue Mariton expliquait les deux parents j'ajoute qu'ils disposent au nom de l'autorité parentale de façon à ce qu'il n'y ait pas d'ambiguïté cette nature c'est vrai qu'il y a un certain nombre de groupes souvent inspirés par des théories d'extrême gauche qui voudraient collectiviser en quelque sorte la fonction parentale et ça c'est très inquiétant ça rappelle des utopies qui ont été très redoutables à l'époque maoïste en particulier et le deuxième sous-amendement le 53 78 si vous voulez bien monsieur le président je le présente également allez-y monsieur le président pour nous permettre de gagner du temps autant que je le présente également c'est ce que je vous ai proposé tout à l'heure j'en parais cohérent et lui fixe un principe simple l'amendement défendu par notre collègue Mariton est d'ordre public s'il est adopté ce sera une disposition d'ordre public c'est à dire que le juge pourra s'emparer de ce moyen même s'il n'est pas soulevé par quiconque ça deviendra un élément d'ordre public donc un élément de protection pour les enfants dont le juge assurera la protection simplement efficacement voilà je crois me semble-t-il des choses qui devraient nous permettre d'éviter un certain nombre de dérives qui apparaissent sympathiques ces immeubles collectifs où tout le monde se retrouve etc mais qui sont très redoutables pour les enfants merci monsieur Le Fur le 2079 n'est pas défendu nous en venons au 2971 monsieur Poisson oui merci monsieur le président je vais bon mes collègues ont parfaitement défendu le motif de cet amendement mais je voudrais attirer l'attention de notre assemblée et la vôtre en particulier monsieur le président sur un peu de clarté dans nos échanges parce qu'il semblerait mais on peut en avoir confirmation que le rapporteur a fait savoir tout à l'heure par le biais des moyens de communication électronique que la position du gouvernement sur le traitement du sujet de la PMA n'est pas à sa convenance est-ce qu'il peut nous le confirmer ou est-ce qu'on va assister ce soir encore à une forme de fracture entre la commission des lois la majorité de l'assemblée et le gouvernement sur ce sujet donc j'aimerais bien avoir monsieur le président quelques précisions utiles à ce moment l'amendement est ainsi défendu mes collègues l'avaient fait excellemment juste avant moi merci monsieur Edzel sur le 3054 merci beaucoup monsieur le président cet amendement donc comme cela est indiqué est de prévoir clairement qu'il ne peut y avoir plus de deux parents vivants et l'objectif à travers cela c'est de faire en sorte que l'on utilise le dispositif de la délégation d'autorité parentale tout cela est assez cohérent nous sommes dans la même logique nous considérons qu'il faut privilégier évidemment la cellule familiale car c'est elle qui est le creuset de l'éducation des enfants et nous pensons aussi qu'il faut faire en sorte que chaque fois que cela est possible c'est cette cellule-là qu'il convient de protéger parce que c'est évidemment de l'intérêt de l'enfant merci monsieur Edzel monsieur Accoyer sur le 3406 monsieur le président cet amendement vise à préciser et à limiter les conséquences de ce projet de loi qui occulte et cache soigneusement celui qui en sera en tout cas qui en supportera les effets c'est-à-dire l'enfant et les droits de l'enfant ce projet de loi plutôt cet amendement apporte un certain nombre de garanties dans la mesure où il soulève la question de la multiparentalité qui est défendue par un certain nombre de nos collègues dans les rangs de la majorité et par notre rapporteur on le voit bien en lisant attentivement son rapport il ne s'agit pas de méconnaître les problèmes qui peuvent exister dans les familles où il y a deux parents de même sexe qui élèvent un enfant qu'ils avaient préalablement eu ou dont ils ont eu la garde puisqu'il existe dans ce cas-là des délégations d'autorité parentale ou la tutelle de test inventaire non il s'agit de soulever de pointer les problèmes innombrables que ce texte avec le mariage donc l'adoption l'adoption donc la PMA la PMA donc la gestation pour autrui par le biais probablement si vous ne le faites pas vous-même encore que là la confusion qui a prévalu au cours de la journée et auquel n'a pas mis terme le tweet du président Leroux qui essayait de faire croire sur un plateau de télévision que la majorité était plus attentive au chômage alors qu'elle est totalement mobilisée ici pendant deux semaines entières pour parler de ce sujet donc il s'agit de prévoir les complications innombrables psychologiques juridiques et successorales pour ne citer que celle-ci Merci Sur le vote de l'amendement 1922 et les amendements identiques je suis saisi par le groupe UMP d'une demande de scrutin public le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale Alors Monsieur Aubert Monsieur le rapporteur sur ces différents amendements Juste très rapidement votre amendement mais un terme à l'existence de l'adoption simple qui permet d'avoir plus de deux parents vivants donc avis défavorable bien évidemment Avis du gouvernement Défavorable pour exactement les mêmes raisons Merci Monsieur Xavier Breton Oui c'est pas avec des pirouettes Monsieur le rapporteur ou Mesdames les ministres que vous allez pouvoir vous en sortir La question que nous vous posons nous vous l'avons posée déjà au moment du mariage Pourquoi se limiter à deux personnes dans un mariage quand on nie l'altérité sexuelle Pourquoi le chiffre de deux ? Vous n'avez jamais répondu à la question Jamais Je vous repose la question Mesdames les ministres Si vous ne fondez pas le mariage sur l'altérité sexuelle à un homme et une femme qu'est-ce qui empêche à dire à trois personnes qui s'aiment trois hommes deux hommes et une femme deux femmes et un homme ou trois femmes trois hommes également on se marie dites-moi qu'est-ce qui empêchera de dire non à ces demandes ces demandes qui existent dans la société n'agitez pas la question de la polygamie ça vous fait trop plaisir c'est pas moi qu'il agite ça justement c'est vous qui l'avez agité c'est vous qui l'avez agité hier quand j'ai posé la question je vous dis si trois hommes ou trois femmes se marier pourquoi vous leur dites non vous n'avez jamais répondu et là maintenant la question que vous pose c'est pour les parents les parents non c'est vous qui êtes décadent c'est vous qui êtes décadent parce que c'est vous qui laisserez le mariage à trois personnes c'est vous qui le ferez le mariage à trois personnes parce que nous nous savons pourquoi dire non nous disons non parce qu'il y a de l'altérité sexuelle vous vous n'avez aucune limite au niveau des parents pourquoi direz-vous non à trois je cite madame Agassinsky excusez-moi de remuer le couteau dans la plaie que dit-elle la différence sexuelle reste fondamentale dans la construction de la filiation sinon pourquoi deux plutôt que trois ou plus répondez à la question et pas avec des pirouettes on vous demande votre avis personnel quelle est votre conception du mariage votre conception de la filiation au-delà de votre idéologie c'est très bien bravo monsieur Annotin s'il vous plaît monsieur Breton allez arrêtez s'il vous plaît ça va un peu de sérieux un peu de sérieux mes chers collègues hier j'avais l'impression que nous avions découvert un nouveau mot dans cette enceinte c'était altérité aujourd'hui je dirais plutôt que c'est amalgame et je pense qu'on peut tous le regretter alors mes chers collègues de l'opposition moi je vous ai bien écouté et alors c'est vraiment quelque chose qui revient depuis le début de ces débats c'est quand même la question du droit de l'enfant vous me l'accorderez que vous n'arrêtez pas de me dire le droit de l'enfant par-ci le droit de l'enfant par-là appuyez sur des témoignages très précis ici de profs d'université enfin de maîtres de conférences à Paris 12 de divers spécialistes autres proclamés divers experts mais malgré tout s'il y a quand même une catégorie de personnes que vous ne citez jamais je pense qu'il fallait le noter aujourd'hui c'est quand même les personnes concernées les enfants qui aujourd'hui vivent dans des familles homoparentales c'est quand même assez terrible que vous n'ayez pas réussi à trouver un seul témoignage d'un enfant qui s'est senti comment dire martyrisé ou je ne sais pas quoi réprouvé dans son éducation parce qu'il aurait été élevé dans une famille homoparentale moi je vous invite à écouter les témoignages des enfants qui ont été élevés dans les familles homoparentales ce qu'ils nous ont dit durant les auditions et ce que disent l'ensemble des associations de ces associations c'est tout simplement que leur problème c'est un problème de sécurité juridique ce n'est pas la fête d'avoir deux mères ou deux pères tout au long de leur vie à l'école ça a été un problème tout au long de leur vie ils ont vécu avec la peur que le parent légal décède et il se retrouve en plus de cette peur qui existe chez tous les enfants de perdre un de ses parents et bien d'y avoir en plus cette fracture supplémentaire qu'on y ajouterait d'être de la séparation de l'autre parent réel c'est ça la réalité à laquelle vous refusez de vous confronter il faut que vous entendiez ça écoutez les enfants et arrêtez de vous servir d'eux comme des fers-valoirs vous ne faites pas autre chose moi je voudrais dire que aujourd'hui et je finirai là-dessus ce projet alors le mariage c'est pour l'ouverture aux adultes etc mais avec l'adoption on ne s'occupe pas des parents on ne s'occupe pas des personnes homosexuelles qui veulent se marier c'est bien le droit de l'enfant qui est au coeur du projet d'adoption et moi je veux le clamer haut et fort ici oui ce projet d'adoption défend les droits de l'enfant défend l'intérêt supérieur de l'enfant merci monsieur Bernard Romand je ne vais pas prendre deux minutes monsieur le président mais je voudrais dire quand même qu'il faut faire très attention aux arguments passionnés comme ceux que vous venez d'évoquer monsieur Poisson parce que on ne peut pas en même temps convenir il y a des sujets qui nous rassemblent qu'il faut se pencher sur le statut du tiers-parent et avoir des discours enflammés comme quoi il ne peut y avoir dans la loi de la nature ce qui n'est pas vrai d'ailleurs qu'un papa une maman parce que dans la loi de la nature il y avait souvent beaucoup de papas sur la même maman et donc heureusement 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 que le droit est venu est venu réguler tout cela je voudrais simplement ajouter que vous devriez remercier le gouvernement et et notamment et notamment la ministre de la famille et le garde des Sceaux d'avoir apporté une définition au mariage au code civil puisqu'elle était implicite cette définition il n'y avait pas de définition de mariage dans le code civil et nous apportons une précision en insérant au début du chapitre 143 un alinéa un article qui précise monsieur Poisson le mariage est contracté par deux personnes de sexe différent ou de même sexe voilà qui devrait vous rassurer voilà qui devrait vous rassurer ça n'était pas le cas c'est le cas maintenant il n'y en aura que deux parce qu'on a écrit que c'était deux c'était pas écrit avant voilà donc vous ne pourrez pas vous ne pourrez pas donner cours à vos penchants fantasmagoriques madame Genovar merci monsieur le président je voudrais mes chers collègues vous rappeler un article que vous avez sans doute lu il s'appelle Jérôme il s'appelle François ils ont 40 ans une vie stable en couple et ils décident d'avoir un enfant ils contactent une agence dans le Wisconsin à Madison pour trouver une donneuse de vos sites le couple la veut non anonyme pour que leur enfant puisse un jour la contacter arrive un fichier avec 200 profils agrémentés de photos c'est un peu effrayant dit l'un d'eux de se dire qu'on va choisir dans un catalogue la personne qui va donner son patrimoine génétique à ses enfants la donneuse trouvée il faut ensuite chercher une mère porteuse pourquoi deux femmes écoutez ça pourquoi deux femmes cela permet d'installer une distance émotionnelle on a monté un dossier avec nos photos nos voyages nos goûts six mois plus tard l'agence commune marieuse dit l'un des deux hommes nous a nous matcher avec une famille qui nous correspondait Jérôme et François qui veulent tout partager harmonieusement ont une requête particulière ils souhaitent concevoir chacun un embryon deux embryons seront donc transférés et tous deux s'implanteront mais c'est n'importe quoi alors tout ça tout ça se fait tout ça se fait oui monsieur Leroux vous pouvez rire tout ça se fait au prix d'un crédit à la consommation d'excit le rapport c'est que ces enfants auront quatre parents un père biologique un père social une mère donneuse de vos sites et une mère porteuse et vous trouvez ça normal ? Merci madame alors nous allons procéder au vote et après je préviens qu'après le vote il y aura un rappel au règlement de monsieur Edzel oui oui alors je vais mettre au vote à main levée les deux sous-amendements le 5385 présenté par monsieur Le Fur quels sont ceux qui sont pour contre il n'est pas adopté le sous-amendement 5378 quels sont ceux qui sont pour contre il n'est pas adopté nous allons maintenant procéder au scrutin sur l'amendement 1922 et les amendements identiques suivants je vous prie de bien vouloir regagner vos places le scrutin est ouvert le scrutin est clos voici le résultat du scrutin votant 220 suffrage exprimé 220 majorité absolue 111 pour 69 contre 151 l'assemblée nationale n'a pas adopté nous en venons à l'amendement 2179 ah pardon pardon autant pour moi monsieur Edzel merci beaucoup monsieur le président ce matin monsieur le ministre en charge des relations avec le parlement est intervenu en rappelant la position du premier ministre telle qu'elle lui a été communiquée depuis l'étranger cette position est assez claire elle nous a permis effectivement de constater que le gouvernement souhaitait sursoir quant au texte concernant la famille considérant qu'il était important d'avoir tout d'abord l'avis du conseil national d'éthique tout à l'heure mon collègue Jean-Frédéric Poisson a posé une question au rapporteur en fait si nous sommes troublés dans nos travaux c'est tout simplement parce que monsieur le rapporteur utilise évidemment les réseaux sociaux parallèlement à notre activité ici dans l'hémicycle et surtout il vient de tweeter soumettre la décision du parlement à l'avis de la commission nationale d'éthique est un déni de démocratie bien donc à partir de là moi j'aimerais quand même pour que nous puissions éclairer de manière satisfaisante nos travaux dans quelle direction souhaitait véritablement aller alors le rapporteur dit quelque chose le gouvernement a une autre position tout cela crée évidemment un trouble et ce trouble ne permet pas d'avoir un débat serein au minimum je pense qu'il faudra que nous nous interrogeons sur la pertinence de maintenir des tweets à l'intérieur de l'hémicycle peut-être que c'est une question de fond parce qu'encore une fois le vrai déni de démocratie c'est de privilégier les réseaux sociaux par rapport à l'enceinte de la représentation nationale merci monsieur Edzel monsieur Edzel la question est plus facile à poser sur les tweets qu'à résoudre sachez-le alors amendement 2179 madame Pompili merci monsieur le président juste permettez-moi monsieur Mariton sur le précédent amendement sur lequel nous avons voté vous parlez de deux parents vous ne faites plus mention de père et de mère ça m'a un petit peu étonnée je tenais à vous le dire merci juste cet amendement vise à ouvrir le droit à l'adoption pour les couples liés par un pacte civil de solidarité nous sommes ici dans une loi où nous essayons de rétablir l'égalité des droits l'un des arguments pour refuser l'ouverture de l'adoption aux couples paxés était le refus de l'adoption d'enfants par les couples de même sexe comme aujourd'hui ce droit est ouvert aux couples de même sexe mariés il n'y a plus lieu d'interdire aux couples paxés d'adopter ce d'autant plus bien évidemment que des personnes célibataires ont ce droit je vous remercie merci avis de la commission oui monsieur le président nous en avons c'est un sujet que nous avons beaucoup abordé lors des auditions et effectivement il n'y a plus vraiment de raison aujourd'hui de refuser l'adoption aux couples paxés néanmoins la commission a souhaité a jugé préférable de renvoyer cette question à la prochaine loi famille dans laquelle elle trouverait mieux son sens et donc à donner un avis défavorable pour mettre une telle disposition dans une loi qui concerne dans un projet de loi qui concerne essentiellement et même exclusivement les couples de même sexe avis du gouvernement oui la question qui est posée est effectivement une question intéressante je reprendrai le même argument que celui du rapporteur et moi je vous demanderai de retirer cet amendement puisque effectivement il pourrait être examiné lors de l'élaboration de la loi famille faute de retrait l'avis serait défavorable alors j'ai eu le gouvernement monsieur accueillé contre monsieur le président mesdames les ministres chers collègues nous nous constatons avec cet amendement que tout converge enfin à faire tomber les masques tomber les masques parce que en réalité la majorité et le rapporteur vient de le dire très clairement et je dois vous remercier monsieur le rapporteur de ne pas cacher finalement autant que d'autres l'objectif de ce texte qui ne vise qu'à répondre au souhait d'avoir des enfants des couples mariés à l'avenir si ce texte passe formé par deux personnes de même sexe c'est véritablement le droit à l'enfant et là avec cet amendement avec la réponse du rapporteur avec également ce qu'a ajouté la ministre de la famille pourtant recadrée cet après-midi par le premier ministre on comprend bien que vous avancez en ne disant pas aux français ce qu'il y a derrière ce texte vous avancez en disant ça n'est que le mariage c'est rien du tout non mais sauf que le mariage c'est l'adoption vous dites oui mais enfin l'adoption sauf que l'adoption pour un couple hétérosexuel ça vaut l'accès en cas de stérilité ça vaut l'accès au droit à la PMA et évidemment au titre de l'égalité puisque vous n'avez que ce mot à la bouche et bien immanquablement ce sera l'accès à la GPA pour les couples formés par deux hommes telle est la réalité que démasque enfin cet amendement qu'évidemment nous ne pouvons voter madame Pompili vous voulez la parole merci monsieur le président je vous rappelle que l'égalité fait partie de la devise de notre république mon cher collègue j'ai entendu j'ai entendu madame la ministre effectivement les couples paxés ça n'est pas seulement les couples homosexuels ce sont aussi beaucoup de couples hétérosexuels dans la mesure où vous nous assurez que cela fera partie de la future loi sur la famille que nous attendons que nous espérons fortement à la fin de l'année nous retirons notre amendement alors qu'est-ce qu'on en fait il est retiré donc ça règle le problème l'amendement 2179 est retiré et pour votre information monsieur Le Fur avait retiré les sous-amendements donc vous voyez il n'y a pas de problème on va voir alors nous en venons maintenant aux amendements pourront être soumis à une discussion commune alors allez-y mais il faut qu'il soit vrai monsieur le président excusez-moi c'est pour un rappel au règlement je souhaite dire à l'assemblée que je suis quasiment obligé d'envoyer au président le texte de projet de rappel au règlement pour qu'on puisse l'évoquer nous sommes confrontés à la difficulté suivante s'il vous plaît qu'est un problème de déroulement de séance s'il vous plaît non ça va qu'est un problème de déroulement de séance nous souhaitons déposer des sous-amendements ces sous-amendements dans le cadre de l'article 99.3 de notre règlement ne sont soumis à aucun délai or il nous est de ce que je comprends imposé que les sous-amendements soient enregistrés par l'intermédiaire du logiciel et loi je comprends bien que c'est une question technique mais c'est une question qui amène à introduire des délais ce qui est parfaitement contradictoire avec le règlement intérieur si vous trouvez des rappels au règlement plus rappels au règlement que ça il faudra me le dire c'est un vrai rappel au règlement je reconnais que c'est un vrai rappel au règlement mais pour pouvoir le traiter convenablement il faut qu'il y ait un certain délai entre le moment où il est déposé et le moment où il est examiné donc tous les sous-amendements qui arriveront en dernière minute comme ça a été le cas ces derniers temps ne pourront pas être examinés parce qu'on ne peut pas les intégrer dans le texte allez-y je peux comprendre cependant qu'il faille des délais de distribution mais il appartient à la présidence de s'en assurer mais en termes de transmission pour parler clair est-ce que la transmission papier d'un sous-amendement est quelque chose de possible ou qu'est-ce qui dans les règles de l'Assemblée l'interdit ? Oui bien sûr je suspend la séance pour trois minutes pour la montée de 10 Sous-titrage ST' 501 ... 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 J'ai déposé 22 sous-amendements et j'ai compris qu'il y a aussi quelques sous-amendements du rapporteur. Nous pensons, et aucune règle ne nous est opposée, qu'il n'y a pas de délai quant au dépôt des sous-amendements. Le règlement de notre Assemblée est clair, donc nous pensons que nos sous-amendements doivent pouvoir être traités. Je comprends qu'il faut le temps que le sous-amendement parvienne et soit traité, mais les contraintes de l'application et de loi ne s'appliquent pas aux sous-amendements. Et je rappelle que dans le cadre du règlement, il n'y a aucun délai pour les sous-amendements. Donc je ne pense pas que la présidence, mais je crois qu'il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus à ce point, la présidence ne peut pas refuser nos sous-amendements, pour autant qu'ils soient effectivement parvenus matériellement. Voilà, donc je confirme ce point et je confirme l'existence de nos sous-amendements. Monsieur le ministre chargé des Relations avec le Parlement, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président. Nous sommes dans un débat qui a été précédé d'un examen long, attentif et normal en commission. Nous sommes dans un débat qui se poursuivra. Le texte reviendra d'ailleurs après son examen par le Sénat, ce qui est bien normal pour une adoption définitive qui, compte tenu des délais, se fera probablement au mois de juin ou au mois de juillet. C'est une décision tout à fait normale. Vous avez déposé, ce qui est votre responsabilité, plus de 5 000 amendements. Nous sommes là depuis un certain nombre de jours. Vous nous annoncez tout d'un coup des séries de sous-amendements. Je pense que dans ces situations-là, dans la mesure où ces sous-amendements-là n'ont pas été examinés par la commission, je vais demander au nom du gouvernement l'application d'un droit que vous avez appliqué les vôtres et conformément aux dispositions de l'article 44.2 de la Constitution, le gouvernement s'oppose à l'examen de tout amendement qui n'a pas été antérieurement soumis à la commission. Alors, le gouvernement, s'il vous plaît, le gouvernement oppose les dispositions de l'article 44 alinéa 2 de la Constitution aux sous-amendements 5 391 et 5 392 et 5 373 et 5 384. Je consulte la commission pour savoir si les amendements lui ont été soumis. Je finis là-dessus. Monsieur le Président, je vais me permettre de rappeler quelques éléments de façon à ce que chacun sache dans quel cadre le droit d'amendement est organisé dans cet hémicycle. Le projet de loi dont nous discutons a été déposé le 7 novembre 2012. Il est à la demande de la commission des lois. Ce texte a bénéficié d'un délai particulièrement long avant son passage en séance, puisqu'il a été déposé 12 semaines avant l'examen du texte, soit le double du délai de 6 semaines mentionné à l'article 42 alinéa 3 de la Constitution. Le délai de dépôt des amendements en commission avait été fixé au 11 janvier 2013. Mon cher collègue, vous mériteriez d'écouter jusqu'à la fin. Le délai de dépôt des amendements en commission a été fixé au 11 janvier 2013 à 17h, soit près de 10 semaines. Je vais venir à vous, Monsieur le Président Accoyer, soit près de 10 semaines pour préparer les amendements. Nous avons enregistré en commission près de plus de 600 amendements. C'est la preuve que l'opposition a parfaitement pu exercer son droit d'amendement. L'examen des 600 amendements déposés devant la commission a eu lieu le mardi 15 et le mercredi 16 janvier 2013, après près de 22 heures de débat. Le texte de la commission a été mis en ligne le jeudi 17 janvier à 19h10. L'alinéa 4 de l'article 86 a été parfaitement respecté, puisque 12 jours et non pas 7 jours se sont écoulés entre la mise à la disposition du texte de la commission et le début d'examen du projet de loi en séance publique. L'opposition a largement pu déposer ces amendements, puisque nous en avons enregistré 5 370 sur les 14 articles, pour un texte qui fait 110 alinéas. Cela représente 500 amendements par alinéa. Actuellement, tous ces amendements ont été examinés, soit au titre de l'article 88 et de l'article 91, le 29 et le 30 janvier. Mes chers collègues, vous aviez donc tout le temps nécessaire pour déposer vos amendements et donc de pouvoir exercer votre droit d'amendement. Mon cher collègue, mais si vous me coupez, ça n'interrompra pas la logique de ma démonstration. Je veux maintenant vous rappeler qu'au mois de janvier, c'était le 16 janvier 2009, à l'occasion du débat sur la loi organique parlementaire, qui portait sur l'article 44 alinéa 2, l'Assemblée était alors présidée par Bernard Accoyer. Nous avions, à l'époque dans l'opposition, déposé des sous-amendements dans le débat parlementaire. Le président Accoyer avait demandé au gouvernement d'utiliser l'article 44 alinéa 2, comme vient de le faire Alain Vidalis. Je me souviens avec une netteté particulière de ce moment, puisque nous avions saisi le Conseil constitutionnel pour déclarer non conforme à la pratique constitutionnelle l'usage de l'article 44 alinéa 2 sur les sous-amendements. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 9 avril 2002, a déclaré l'application de l'article 44 alinéa 2 sur les sous-amendements conforme à la pratique constitutionnelle. Mes chers collègues, je suis donc au regret de vous confirmer que la demande du gouvernement d'opposer l'article 44 alinéa 2 sur les sous-amendements est valide, si tant est que la Commission n'ait pas examiné ces sous-amendements. A compter de cet instant, la Commission n'a examiné aucun sous-amendement. Les sous-amendements n'ayant pas été soumis à la Commission, la présidence, conformément à l'article 100 alinéa 3 du règlement, constate qu'il n'y a pas lieu d'en délibérer. Et je donne la parole au Président Jacob pour un rappel au règlement. Et ce sera le seul. Et ce sera le seul. Allez, Monsieur le Président Jacob. Monsieur le Président, nous sommes dans un cas typique où le Président de la Commission des lois et le gouvernement, en réalité, cherchent à baillonner l'opposition. Il y a dans notre règlement, à l'article 99... S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, Monsieur Baïs, ça va, on est à un moment maintenant où ça demande un peu de clarté. Allez ! Six jours, ça peut durer douze jours ou un mois si vous le souhaitez, vous savez. Simplement, sur l'article 99, il est bien prévu un traitement particulier pour les sous-amendements. Il est fait référence dans cet article 99. J'invite le Président de la Commission des lois à relire l'article 99. On y parle des amendements et en alinéa 3, on parle des sous-amendements. Donc, le sous-amendement a un statut particulier. C'est l'article 99. Ensuite, sur l'article 44, il est indiqué en deuxième alinéa, après l'ouverture du débat, le gouvernement peut s'opposer à l'examen de tout amendement qui n'a pas été antérieurement soumis à la Commission. Donc, vous faites bien référence à cet article, mais il s'agit d'amendements. En aucun cas, dans l'article 44, il n'est fait allusion aux sous-amendements. Donc, cet article 44 ne peut pas s'appliquer sur les sous-amendements. Il peut s'appliquer sur les amendements. C'est indiscutable et c'est écrit dans le règlement. Simplement, indiquez-moi où l'article 44 s'applique aux sous-amendements. Il n'est en aucun cas fait référence aux sous-amendements. Merci. Monsieur Leroux. Monsieur le Président, baïonnez l'opposition. Il est quand même risible que, après deux heures d'absence, Monsieur Jacob revienne pour faire le clown comme cela dans l'hémicycle. Quand même. C'est quelque chose de particulièrement... Mais, vous savez, clown c'est un métier, quand c'est fait avec talent, c'est plutôt pas mal. Ah, Monsieur Jacob ? Dans cet hémicycle, quand on sème quelque chose, on le récolte toujours derrière. Mais je voudrais vous dire que quand on veut baïonner l'opposition, on fait comme vous l'avez fait ces derniers mois, ces dernières années. Quand on voit qu'il y a plusieurs centaines d'amendements, on déclare le temps programmé. Nous n'avons pas voulu ici faire le temps programmé qui aurait baïonné l'opposition et qui était une invention de Monsieur Accoyer. La réalité, je veux la dire plus simplement et reprendre les propos de Monsieur Mariton, c'est parce que vous êtes faiblement mobilisés que vous cherchez aujourd'hui à déposer des sous-amendements pour essayer de continuer à faire durer les choses. Alors, sachez gérer aujourd'hui votre manque de conviction, le fait que vous allez chercher ailleurs que dans ce texte, qui vous permet de mobiliser les députés qui sont ici. et surtout, Monsieur Jacob, ne revenez pas au bout de deux heures pour nous faire ce numéro qui est grotesque s'agissant des droits de l'opposition. Monsieur le Président de la Commission des lois, s'il vous plaît, il y a les présidents de groupe qui sont présents, c'est eux qui parleront. Monsieur le Président, je vais évidemment avoir la correction de répondre au Président Jacob puisque j'ai essayé dans ce débat de ne pas être trop bavard de façon à me limiter à ce qui se me paraît, cède les prérogatives du Président de la Commission des lois quand il bénéficie d'un rapporteur qui est particulièrement compétent, disponible et dont personne ne peut mettre en cause la qualité. Vous avez, Monsieur le Président Jacob, évoqué l'article 99 alinéa 3 du règlement de l'Assemblée nationale qui mentionne effectivement qu'il n'y a pas de délai pour les sous-amendements. Personne ne conteste ce point. Mais ce point n'aubère pas la capacité du gouvernement à utiliser l'article 44 alinéa 2 opposable aux sous-amendements. Sur votre deuxième argument, à savoir, est-ce que les sous-amendements sont assimilables à des amendements au titre de l'article 44 alinéa 2 ? C'était bien votre question. Bien. Dans ce que j'ai évoqué, c'est-à-dire le débat sur la loi organique en 2009, vous aviez, le gouvernement, utilisé cet argument. c'est-à-dire que vous aviez opposé le 44 alinéa 2 à des sous-amendements que nous avions déposés. J'avais, au nom du groupe, fait la même remarque que celle que vous venez de faire à l'instant. C'est pour ça que j'ai les idées assez claires. Et j'étais tellement sûr de moi que dans la saisine du Conseil constitutionnel, ou plutôt dans les arguments que nous avons envoyés au Conseil, puisque c'est une transmission automatique dans le cas d'espèce, j'avais justement développé deux paragraphes dans lesquels j'essayais de démontrer au Conseil que sous-amendement ne valait pas amendement. Et je voudrais vous dire ma souffrance quand le Conseil constitutionnel, dans ses décisions du 9 avril 2009, m'a renvoyé à mes études de droit. Bien. Monsieur Jacob. Monsieur Jacob. Monsieur Jacob. Alors, d'abord, Bernard Accoyer, puisqu'il y a eu un dialogue qui s'est engagé. Je donne la parole à monsieur Jacob. Je suspendrai après pour 5 minutes pour que chacun retrouve ses esprits. Et je vous demande aux uns et aux autres de prendre des précautions parce que la séance durera plus longtemps que ce que j'avais eu l'occasion d'annoncer compte tenu des différentes procédures que nous avons connues depuis une heure. Allez, monsieur Accoyer. Merci, monsieur le Président. Je vais essayer d'exprimer en peu de temps ce que j'ai à dire. D'abord, je voudrais dire au président Leroux que, évidemment, si une autre procédure avait été choisie par la majorité, nous aurions un débat apaisé. Les tensions que l'on sent sont particulièrement pénibles pour tout le monde et elles sont dues au fait que toutes les deux minutes, l'exposé est interrompu. C'est insupportable. Un vrai débat tel que nous avions eu sur la loi bioéthique et vous nous en avez remercié à l'époque où vous étiez dans l'opposition. C'est avec le temps législatif programmé. Nous aurions demandé un temps de 50 heures. Ça aurait duré deux semaines. Nous n'aurions pas passé un dimanche entier ici alors que les Français ont d'autres préoccupations et ça aurait été beaucoup mieux. Quant à monsieur le Président de la Commission des lois, il vient de nous dire qu'il s'était fait l'avocat des droits de l'opposition. Alors je lui dis simplement directement à l'homme qu'il est, au parlementaire qu'il est, qu'il pourrait comprendre pourquoi en cet instant, alors que le texte a changé à plusieurs reprises dans la journée, que nous venons d'apprendre de la part d'une partie de la majorité qu'il souhaitait le droit d'adoption pour les couples paxés, ce qui va bien au-delà de ce que l'on osait imaginer, eh bien je lui demande simplement à titre personnel de comprendre que les droits de l'opposition doivent aussi se décliner quand on est dans la majorité. Allez, merci. Monsieur Jacob. Merci Monsieur le Président. Je voulais simplement deux éléments. Un premier élément pour mon collègue Leroux, lui rappeler que la séance a commencé à 21h30, donc je ne pouvais pas être absent pendant deux heures, et que le compte-rendu intégral montrera que j'étais là jusqu'à 22h. Donc vous voyez, ne confondez pas deux heures, une demi-heure, vous qui avez été absent tout l'après-midi, et d'autre part, il ne serait pas idiot de temps en temps que vous essayiez de répondre un peu en droit quand une question est posée en droit, plutôt que de vociférer comme vous le faites. Donc je préfère répondre au président de la Commission des lois. Je reste sur mon argumentation, Monsieur le Président, parce qu'encore une fois, à cet article 44, il n'est jamais fait référence à un sous-amendement, qui plus est, vous savez comme moi, pour avoir une longue pratique de notre Assemblée, que les sous-amendements ne sont jamais déposés en commission, puisque les sous-amendements naissent du débat. On dépose des amendements qui sont étudiés dans l'hémicycle, et c'est à la lumière du débat dans l'hémicycle que naissent ces sous-amendements. Donc par définition, ils ne peuvent pas être déposés en commission avant. Donc cet article 44 ne peut pas s'imposer aujourd'hui pour nous empêcher de déposer les sous-amendements. Moi je pense, vous savez, sur ce point de droit, on peut passer la nuit là-dessus. Soit on se met d'accord avec un certain nombre de sous-amendements, et quand on est à 5200 amendements, qu'il y ait une vingtaine ou une trentaine de sous-amendements qui soient débattus lorsqu'il y a nécessité que ça le soit, je pense qu'on y gagnera en temps, en clarté, et que les débats pourront continuer sereinement. Sinon, nous n'accepterons pas une interprétation du règlement comme vous êtes en train de la faire, et qui n'est pas conforme à la lettre de notre règlement. Monsieur le Président de la Commission des lois. Monsieur le Président Accoyer, j'ai entendu votre interpellation. Vous savez que nous avons bien travaillé sur les droits du Parlement dans la précédente législature. Et vous avez, dans une déclaration en septembre 2010, dit, je suis un politique atypique, et je me battrai toujours contre l'obstruction. Je regrette que vous le fassiez aujourd'hui. Deuxième élément, pour répondre avec précision à la question du Président Jacob, parce que j'essaie toujours d'être précis. La décision numéro 63-49 décès du 17 mai 1973 du Conseil constitutionnel, la décision 86-206 du décès du 3 juin 1986, les sous-amendements doivent être regardés comme les amendements applicables au titre de type 42. Ce sont deux décisions du Conseil. l'une de 73, l'une de 86. Bien, allez, je vous propose, s'il vous plaît, s'il vous plaît, je vous propose cinq minutes, cinq minutes de suspension pour que chacun retrouve son calme. S'il y a une possibilité de discuter, Monsieur le Président de la Commission des lois, avec les représentants de l'opposition pour regarder s'il y a une possibilité de trouver un accord, on le fait, ou sinon, le gouvernement a fait valoir de bon droit le dispositif constitutionnel sur lequel il s'appuyait. Je suspends la séance et nous la reprenons dans cinq minutes. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 C'est la même personne qu'un père. Pour vous, oui. Pour nous, non. Madame Genevard, le 4526. Cette assemblée a ses chouchous. Il faut, mes chers collègues, écouter les cliniciens de l'enfant. Quand ils divergent de la pensée unique, ils s'exposent et ils nous le disent. A l'accusation d'homophobie, nous sommes là aussi pour être leur voix. Il faut écouter, par exemple, les spécialistes de l'adoption que sont les docteurs Marino Poulos et le docteur Flavigny, qui ont dédié leur vie professionnelle, plus de 30 ans, au service de l'adoption. Que nous disent-ils ? Qu'ils ne font pas, au nom d'une idéologie, au nom d'un lobby, inventer une provenance qui n'est pas crédible. L'enfant adopté sait qu'il vient d'un homme et d'une femme, et pas seulement pour des raisons biologiques, mais aussi par la complétude de l'un et de l'autre. Permettre au couple homosexuel d'adopter consiste à donner, certes, de l'égalité aux adultes, mais c'est un projet profondément inégalitaire pour l'enfant. Maintenir l'adoption par un couple homme-femme marié stable, c'est limiter les risques d'échec de l'adoption. Maintenant, mes chers collègues, je voudrais vous dire que lorsque nos deux collègues, pour l'un, ont parlé de leur expérience d'orphelin, et pour l'autre, ont rapporté la parole douloureuse des enfants adoptés, vous avez tweeté, vous avez baillé, vous avez brocardé, vous avez ricané, et bien ça, c'est aussi mépriser l'opposition, mais c'est surtout mépriser la voix des enfants et des enfants adoptés. M. Kosowski, le 3903. Merci, M. le Président. M. le Président, on a tous des enfants, j'espère, pour la majorité, ceux qui peuvent les avoir, et on sait que l'enfant, quand même, a besoin, besoin d'une histoire crédible par rapport à sa naissance, qu'il puisse raconter quelque chose, et qu'il puisse relier éventuellement ce qui a été délié, même s'il a été abandonné. Alors, on peut penser que, s'il n'a pas d'histoire, cet enfant, il peut se dire aussi, s'il a été adopté par des couples homosexuels, il pourra se dire, mais pourquoi ? Pourquoi je n'ai pas mérité d'avoir un père et une mère ? Et ça, il y a des enfants, il y a des enfants qui n'auront jamais la possibilité de dire papa et maman, et vous le savez, vous, qui avez des enfants, quel plaisir quand un enfant vous appelle papa ou maman ! Et bien, on sait que, dans ces difficultés-là, l'enfant aura quelque chose qui lui manquera, ça c'est un équilibre. C'est pour ça qu'il a besoin d'avoir un père et une mère. Monsieur, l'arrivée sur le 5268... C'est ce que disent les psychiatres ! C'est pas parce que ça vous dessert qu'il faut nier ! Alors, avant que monsieur l'arrivée prenne la parole, je tiens à annoncer à l'Assemblée que, sur le vote de l'amendement numéro 5, l'amendement 70 et les amendements identiques, je suis saisi par le groupe UMP d'une demande de scrutin public. Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Monsieur l'arrivée, vous avez la parole. Oui, monsieur le Président, je saisis l'occasion de cette expression pour m'adresser au ministre des Relations avec le Parlement et revenir sur la déclaration très générale qu'il a faite tout à l'heure lorsqu'il a invoqué les termes de l'article 44 de la Constitution pour s'opposer à l'examen de tous les sous-amendements présentés par les députés de l'opposition, sous-amendements qui ont déjà été déposés ou sous-amendements qui seraient susceptibles d'être déposés au cours de la séance. Le ministre nous a clairement indiqué qu'en vertu de l'article 44 tel qu'il l'interprète, il s'oppose à ce que ces sous-amendements soient discutés en séance publique pour autant qu'il n'ait pas été examiné par la Commission des lois en amont. Cette décision de principe du gouvernement nous semble, je le dis, contraire à la Constitution telle qu'elle a été interprétée par le Conseil constitutionnel dans sa décision numéro 2006-535 du 30 mars 2006, je vous renvoie au considérant 11 de cette décision, qui de manière extrêmement claire indiquait que le gouvernement ne pouvait opposer l'article 44 qu'à deux conditions. D'une part, eu égard au contenu des sous-amendements concernés et d'autre part, eu égard aux conditions générales du débat. Ce qui veut dire très clairement que le gouvernement, avant de s'opposer par l'article 44 à des sous-amendements, il doit naturellement examiner le contenu de chacun de ces sous-amendements. Une opposition générale de l'article 44 ne serait pas conforme à la Constitution. Je termine, M. le Président. L'interprétation que nous faisons est d'ailleurs parfaitement explicité par le Conseil constitutionnel lui-même au cahier du Conseil constitutionnel en 2009 lorsqu'il présente la thèse que j'expose à l'instant. Je conclurai d'un mot. Vous ne pouvez pas, en réalité, faire vôtre la phrase célèbre d'André Léniel lorsqu'il répondait à Jean Foyer en 1981. Vous avez juridiquement tort parce que vous êtes politiquement minoritaire. Nous sommes peut-être politiquement minoritaires, mais nous avons juridiquement raison. M. Michel Herbillon sur le 5283. Oui, M. le Président, mes chers collègues, l'amendement que je vous propose vise à limiter les cas d'adoption des couples mariés au seul couple homosexuel. Qu'on le veuille ou non, que vous le vouliez ou non, mes chers collègues de la majorité, « Chaque enfant n'est non pas de deux parents, mais d'un père et d'une mère ». D'ailleurs, la philosophe Sylvia Nagazanski le dit très bien. Et bien entendu, vous n'aimez pas qu'on la cite. On lui dira. Je cite. « Le schéma du rapport parent-enfant vient du modèle naturel biologique de la procréation. Si vous créez une parentalité de parents du même sexe, vous aurez des enfants avec deux parents, un père et une mère, et vous aurez d'autres enfants qui auront deux parents du même sexe, c'est un principe inégal. La différence sexuelle reste fondamentale dans la filiation. Mes chers collègues, ce projet de loi n'est pas dans l'intérêt de l'enfant. Ceux élevés au sein d'unions homosexuelles se poseront ainsi toujours la question de savoir pourquoi, eux, ils n'ont pas un père et une mère. Et le gouvernement va cautionner à travers la loi cette situation, au-delà du principe, l'ouverture du droit à l'adoption pour les couples de même sexe va se heurter à la rareté des enfants adoptables en France. Cette situation va donc pousser ces couples à avoir recours à des méthodes de procréation interdites pour le moment en France, mais accessible à l'étranger. Ce sera aussi un motif pour le gouvernement et la majorité de demander en France la légalisation de la PMA puis de la gestation pour autrui. Voilà pourquoi, mes chers collègues, je vous demande de voter cet amendement visant à limiter les cas d'adoption des couples mariés aux seuls couples hétérosexuels afin de refuser cette fuite en avant que vous nous proposez pour notre société et dont nous ne voulons pas. Merci. Nous allons examiner maintenant le sous-amendement 5 390 que va présenter Mme Schmid. Merci, M. le Président. Je vous remercie d'avoir été parmi les 5 élus qui peuvent présenter un sous-amendement, mais j'espère que tous les sous-amendements qui seront déposés ce soir pour la séance de demain auront le temps d'être examinés en commission demain matin. Je n'en doute pas. Merci. Si ça ne passe pas dans la nuit. Nous verrons, nous verrons. Voilà. Donc, vous savez, je tiens beaucoup à l'égalité pour les enfants, à l'égalité entre les enfants nés dans un couple hétérosexuel conçu de façon dite naturelle et les enfants adoptés, car il s'agit effectivement aussi, comme l'a très bien dit mes collègues, de donner des parents aux enfants et non le contraire. L'article 343 du Code civil prévoit un âge minimum pour que le couple puisse adopter, ce qui est déjà, on peut dire, une inégalité avec les enfants issus de couples hétérosexuels, car il n'est pas rare que les parents aient moins de 28 ans. Donc, il ne faudrait pas accentuer cette inégalité en les faisant adopter par des parents ayant dépassé, du moins pour la mère, l'âge considéré comme l'égal de procréation. Voilà pourquoi je souhaite, s'il y a un âge planché, qu'il y ait aussi un âge limite, et ce qui favoriserait aussi les couples hétérosexuels pour les enfants, puisqu'il y aura, comme ça a déjà été dit, beaucoup moins d'enfants à adopter vu la législation internationale et les pays qui nous refuseront des enfants. Merci. Alors, avis de la Commission ? Avis d'air favorable, M. le Président, aux sous-amendements et à l'ensemble des amendements. Avis du gouvernement ? Ah, pardon, Mme la Ministre, j'ai Mme Clergeau, rapporteur pour avis, qui me demande aussi la parole. Oui, très rapidement, je trouve vraiment choquant la liste d'amendements que nous venons d'entendre, et on voit bien ce qui se cache derrière, c'est vraiment un refus de voir l'évolution des familles qu'elle a actuellement, et je crois que c'est vraiment très grave pour tous ceux qui peuvent nous entendre ou qui vont relire ensuite les débats de l'Assemblée Nationale. Moi, je crois qu'effectivement, nous avons chacun notre vie personnelle, chacun pourrait raconter un petit peu ce qu'il vit, ce qu'il a vécu. Ce n'est pas forcément le lieu, ça a été dit hier, c'est vrai pour tout le monde dans ces cas-là, et que chacun le respecte. Ceci étant, je voudrais rappeler tout simplement que l'adoption... Chut, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Par rapport aux arguments que vous avancez, l'adoption, elle est possible pour les célibataires aujourd'hui. Donc, les arguments que vous employez sont un peu dépassés. Ensuite, je voudrais rappeler également qu'un enfant sur quatre ne vit pas avec ses deux parents, et qu'un enfant sur cinq vit dans une famille monoparentale. Donc, je pense que tout ce qu'elle dit ce soir, c'est un peu insultant pour toutes les formes de famille qui vivent actuellement. Et d'autre part, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'enfants adoptables. Vous avez raison, nous on l'a dit à plusieurs reprises, le rapporteur et moi-même, c'est une réalité. Mais vous savez très bien également que les familles homosexuelles existent, qu'elles sont nombreuses, qu'elles ont des enfants, et que cette possibilité de mariage et d'adoption font que la majorité des couples homosexuels mariés adopteront principalement l'enfant de leur conjoint. Ainsi, ça sécurisera la famille, et l'enfant aura alors deux enfants légitimes. Et là, peut-être, cesseront d'une manière plus importante les discriminations homophobes dont elles souffrent aujourd'hui d'une manière de plus en plus importante, depuis quelques mois notamment. Madame la ministre Bertinotti, vous avez la parole. D'abord, deux remarques, parce que je pense qu'on ne peut pas quand même laisser tout passer. vous avez dit une première chose, qui est, on ne peut pas imposer aux enfants qu'ils s'adaptent au choix de vie de leurs parents. Je ne vois pas en quoi ça a un lien avec l'homosexualité, parce que j'ai l'impression qu'on vive dans un milieu hétérosexuel ou homosexuel, souvent les enfants doivent s'adapter au choix de vie de leurs parents. La deuxième remarque que je trouve vraiment, j'attire l'attention sur ce type de propos. L'un d'entre vous a dit, un enfant qui est adopté, qui se dit, pourquoi je n'ai pas mérité un père et une mère ? Je trouve ça très, très choquant et j'attire votre attention que, je l'ai souvent dit, l'homosexualité n'est ni de gauche, ni de droite, ni de la ville, ni de la campagne, et que quand vous dites cela, vous vous adressez et vous êtes entendus et regardés, non seulement par des homosexuels, mais aussi par des familles d'homosexuels. Et je ne suis pas sûre que ni homosexuels, ni familles d'homosexuels soient véritablement enchantées d'entendre que s'ils avaient adopté un enfant, ils ne pourraient pas au nom de leur sexualité. Enfin, je vais revenir sur quelque chose qui paraît une évidence. L'avis va être défavorable tout simplement parce que cet amendement introduit une discrimination entre les couples de personnes de même sexe et de sexes différents et que précisément l'objet de la loi qui vous est proposée est d'ouvrir le mariage aux couples de personnes de même sexe et par voie de conséquence l'adoption dans les mêmes conditions que pour les couples hétérosexuels mariés avec les mêmes droits et les mêmes procédures qui sont une garantie de l'évaluation du sérieux du projet et d'un environnement éducatif, familial et psychologique correspondant aux besoins et à l'intérêt d'un enfant adopté. Auquel cas, évidemment, nous sommes pour un avis défavorable. Merci. Monsieur Rogemont. Je vous remercie. Je vous remercie parce que l'article 343 du Code civil prévoit que l'adoption peut être demandée par deux époux non séparés de corps, mariés depuis plus de deux ans ou âgés l'un et l'autre depuis plus de 28 ans. Alors, vous voulez dire qu'il faut supprimer la notion des deux époux pour marquer un homme, une femme ou... Voilà. Simplement, je vous recommande la lecture du rapport 628, tome 1 de notre rapporteur à la page 72. Car là, il est rappelé que par un arrêt dit Mlle B du 22 janvier 2008, la Cour européenne des droits de l'homme condamne la France pour une discrimination sur le fondement de la sexualité dans le cadre de l'adoption par cette dame, Mlle B. Ce qui veut dire que la loi n'interdit pas et ne peut pas interdire à un homme et à une femme, quelle que soit son orientation sexuelle, d'adopter un enfant. Question. Pourquoi voudriez-vous alors que pour un couple de deux hommes, de deux femmes, il leur soit interdit, ce qui est permis à chacun d'entre eux séparément. Vous conviendrez avec moi qu'il y a là un vrai problème et que si jamais nous avions adopté votre texte d'amendement, eh bien, nous irions de nouveau à la Cour européenne des droits de l'homme et nous aurions une condamnation supplémentaire. Ce que nous souhaitons au travers de ce projet de loi et contre le fait de l'adoption de votre amendement, ce que nous souhaitons est une chose simple, c'est que la loi soit indifférente à l'orientation sexuelle. Et c'est parce que la loi sera indifférente à l'orientation sexuelle que le marquage social qui existe encore contre l'homosexualité finira par disparaître et rendra encore plus vif encore l'aspect ringard de vos raisonnements. Merci. Alors, nous allons maintenant procéder au scrutin sur l'amendement numéro 5. Je vous prie de bien vouloir regagner vos places. Je vous prie de bien vouloir regagner vos places. J'observe après. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voici le résultat du scrutin. Votant 248. Suffrage exprimé 248. Majorité absolue 125. Pour 76. Contre 172. L'Assemblée nationale n'a pas adopté. Je mets au voie à main levée le sous-amendement 5.390 de Mme Schmitt. Quels sont ceux qui sont pour ? Quels sont ceux qui sont contre ? L'Assemblée n'a pas adopté. Vous restez à vos places. Nous allons maintenant procéder par scrutin public pour le vote sur l'amendement 70 et les amendements identiques. Je vous prie de bien vouloir regagner vos places. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voici le résultat du scrutin. 251 votants. Suffrage exprimé 251. Majorité absolue 126. Pour 76 contre 175. L'Assemblée nationale n'a pas adopté. Monsieur le Président Jacob. Non, non, Monsieur le Président. Mais c'était pour vous demander une suspension de séance. Vous voyez qu'on en a besoin pour que je puisse réunir mon groupe. La séance est suspendue pour 5 minutes. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ... 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 Cet amendement n'avait pas lieu d'exister puisque l'adoption était possible par les personnes célibataires. D'où cet amendement qui suit et qui est, je dirais, en parfaite cohérence avec nos propos. Je voudrais donc redire que le principe essentiel c'est l'intérêt supérieur de l'enfant. Et là, citer une personne qui est d'ailleurs qui n'est pas là dans l'hémicycle mais qui pourrait l'être, qui est Madame Elisabeth Guigou, alors garde des Sceaux, en novembre 1998. Un enfant adopté, déjà privé de sa famille d'origine, a d'autant plus besoin de stabilité, sans que l'on crée pour lui, pour cet enfant, en vertu de la loi, une difficulté supplémentaire liée à son milieu d'adoption. Un petit peu plus loin, un enfant a droit à un père et une mère, quel que soit le statut juridique du couple de ses parents. Cela montre, je dirais, l'ensemble de ses propos, qu'il est souhaitable qu'un enfant puisse être adopté par un père et une mère. Et qu'en l'occurrence, l'adoption par une personne seule ne puisse être finalement qu'une situation unique et exclusive et uniquement dans l'intérêt de l'enfant. Le bien de l'enfant doit primer sur le désir d'un enfant, de ceux qui souhaiteraient être parents. Et je terminerai, l'enfant n'est pas un objet de droit. Merci, M. Chevrelier, sur le 1738. Merci, M. le Président. La légalisation de l'adoption par les célibataires a répondu à des conditions historiques qui n'ont plus cours aujourd'hui. Le nombre d'enfants adoptables a beaucoup régressé, pour un certain nombre de raisons. Cet amendement vise à limiter les cas d'adoption des célibataires au cas où l'enfant a une relation de parenté directe ou indirecte avec la personne qui désire l'adopter, ou bien entretenu des liens étroits avec ses parents et alliés. Cette exception doit être la seule à un principe essentiel, qui est de donner un père et une mère à des enfants qui en ont été privés. La démarche d'adoption n'est pas faite pour donner un enfant à un couple, mais pour donner une famille à un enfant. Enfant, faut-il le rappeler, qui a déjà subi un traumatisme important en étant privé de son père et de sa mère. Or, en ouvrant l'adoption au couple homosexuel, un autre principe essentiel de notre société est mis à mal. Au lieu du droit de l'enfant, on veut donner un droit à l'enfant, droit hautement répréhensible, où est l'intérêt supérieur de l'enfant ? Oublier, piétiner. L'enfant n'est pas un objet que l'on pourrait acquérir pour combler un manque, ce manque qui est sûrement réel pour un certain nombre de personnes, mais il n'est nullement question de mettre en doute les capacités à aimer et à éduquer des couples homosexuels, bien entendu. Ce qu'il vous faut comprendre, vous les porteurs du projet, et surtout admettre, c'est que les enfants ont tous besoin d'avoir des repères, comme notre société. Et tous ont le droit d'être élevés par un père et une mère, fustiles de substitution. Écoutez les pédopsychiatres, les psychologues, les psychiatres, les témoignages de ces enfants qui auraient voulu grandir dans une famille hétérosexuelle. Et arrêtez de n'écouter que les arguments des associations partisanes. Remettez l'enfant au cœur de votre projet, et non les désirs des... La parole est à M. François Célier sur le 2556. Chers collègues, le but de cet amendement est bien évidemment de ne permettre l'adoption par une personne seule, que sous certaines conditions. Et ces conditions sont mises dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Il est important qu'il y ait pour ce faire des liens préexistants entre l'adoptant et l'enfant, que ce soit des liens de parenté, des liens d'alliance. C'est tout l'intérêt de l'enfant et le maintien de ses repères qui est en cause. Je pense là qu'il s'agit d'une disposition de sagesse qui mériterait d'être adoptée. Merci. M. Myard sur le 3216. M. le Président, on connaît effectivement l'histoire de l'adoption par les célibataires. Il n'y a pas à y revenir. Ça a été à l'honneur du pays que d'adopter ses règles à la suite du premier et du deuxième conflit mondial. Mais en réalité, je crois que cet amendement a le grand mérite de prendre en compte les réalités de la vie. Il donne une chance à l'enfant car il privilégie son cercle de proximité. Avec un adulte qui connaît déjà en partie son passé, avec lequel il a eu sans doute déjà des expériences et des émotions communes, des temps passés ensemble. C'est là donner une chance à l'enfant, une réelle chance pour repartir. Voilà le sens de cet amendement. Merci. M. Sancy, sur le 3707, il est défendu. Je vous remercie M. Sancy. Nous en venons au sous-amendement numéro 5386 à l'amendement 66 que nous avons examiné, qui est présenté par M. Larivet. Il est défendu. Je vous remercie. Avis de la Commission. Très rapidement, M. le Président, merci. Vous voulez une fois de plus cadrer avec vos interprétations personnelles quel sera l'intérêt de l'enfant. C'est important de laisser dans ce genre de démarche, y compris et surtout dans l'adoption, laisser évidemment le juge, laisser les professionnels jauger, décider, juger, analyser l'enfant tel qu'il est, les familles. Et je crois que le rôle du rapporteur n'est pas forcément de cadrer en amont quel est l'intérêt de l'enfant. Il n'est pas évident forcément que l'intérêt de l'enfant soit de vivre de manière privilégiée avec ses alliés, des tiers proches ou ses parents. Mais depuis le début de l'après-midi, vous êtes dans cette stratégie de vouloir absolument définir l'intérêt de l'enfant en amont. Ce n'est évidemment pas l'esprit du Code civil. S'il vous plaît. Ensuite, j'ai simplement, pour faire allusion, au propos que M. Mariton avait, je crois, exprimé dans son précédent amendement et en tout cas que j'ai lu dans ses motifs. Il était paru dans les auditions qu'avait-il écrit, je ne le retrouve pas, que les psychiatres, pédopsychiatres que nous avons auditionnés estimaient néfaste l'adoption par un personne célibataire. Je n'ai pas entendu la même chose au cours des auditions. Non, je n'ai pas entendu la même chose au cours des auditions, y compris dans la bouche de M. Flavigny. Donc je veux bien qu'on échange, après, pas ici, sur la question, mais je n'ai pas du tout entendu la même chose. En tous les cas, la Commission a donné un avis défavorable. Avis du gouvernement. Avis défavorable. Merci. Madame Lacoute. Vous me le repositionnez, alors ? D'accord. Oui, M. le Président, merci. Alors, je ne vous apprendrai pas une nouvelle. Ce projet de loi nous divise, bien évidemment, depuis plusieurs jours. J'entends vos propos parfois fort désagréables à notre égard. Nous traitons de ringard, d'homophobe. Je n'ai pas le sentiment d'être dans cette attitude. Et il est normal, nous sommes dans l'hémicycle, de débattre de ce projet de loi. Nous sommes en démocratie. Voilà. D'ailleurs, les Français, vous l'ont prouvé, puisqu'ils sont descendus dans la rue, très nombreux, le 13 janvier. Ils étaient encore nombreux hier. Et ils le seront, je pense, très fortement et très largement le 24 mars. D'ailleurs, moi je tweet très peu, mais par contre je reçois beaucoup de mails, de gens qui nous soutiennent, et qui nous soutiennent encore ce soir, et qui nous soutiendront encore demain, par rapport à ce projet de loi. Alors l'enfant, l'enfant, les enfants, les futurs enfants, se trouvent au cœur du débat. Mais, leur avez-vous laissé la parole ? Le bien de l'enfant doit primer sur le désir d'enfant, de ceux qui souhaiteraient être parents. L'enfant n'est pas un objet de droit. Il naît d'un homme et d'une femme. Et il a besoin pour se structurer, pour structurer sa propre personnalité, qu'interviennent auprès de lui un père et une mère. Dans le cas de l'adoption et dans l'intérêt de l'enfant, il est nécessaire de limiter les cas d'adoption des célibataires, au cas où l'enfant a une relation de parenté directe ou indirecte, avec la personne qui désire l'adopter, ou une personne qui a entretenu des liens étroits avec ses parents et ses alliés. C'est pour ça, Monsieur le Président, oui, je répète, malheureusement, je suis bien d'accord avec vous, mais il est important qu'on en débatte, et c'est pour ça que nous avons présenté cet amendement. Merci. Merci. Madame Chate de Laine. Oui, Monsieur le Président, j'ai envie de vous dire que si, comme nos collègues, défendre le droit de l'enfant à avoir une meilleure famille, là-dessus on peut tomber d'accord, sauf que pour nous, il y a différentes formes de famille. Elle peut être homoparentale, elle peut être hétéroparentale, ou elle peut être encore monoparentale. Mais moi, je voudrais déjà vous faire part de quelque chose, c'est qu'en 2005, dans une mission sur la famille, présidée alors par Patrick Bloch, et dont la rapporteure était Valérie Pécresse, on avait considéré que l'intérêt de l'enfant justifiait de maintenir l'adoption pour une personne seule, notamment pour permettre à des enfants plus grands, et des enfants, comme on dit, à besoins spécifiques, c'est-à-dire avec des situations de handicap, de trouver une famille. Et là, je vais vous dire qu'il faisait partie de la mission, et bien c'était M. Mariton. J'ai envie de vous dire, en 8 ans, quelle régression ! Et puis, comment allez-vous expliquer aux familles qui ont adopté, qui sont monoparentales, comment allez-vous expliquer à ces enfants que le modèle qu'ils représentent de famille n'est plus valide ? Où est l'intérêt de l'enfant là-dedans ? Et bien moi, je le cherche encore. Et puis, je crois qu'au travers de cet amendement, on stigmatise les familles monoparentales. Et alors, moi j'ai envie de vous dire, est-ce qu'un jour vous allez retirer les enfants des veufs ? Qu'allez-vous faire là ? Parce qu'on s'attaque aux familles monoparentales, mais quand allez-vous faire ? Et puis, on va dire les homosexuels, les célibataires, les veufs, les mères. Et comment expliquerez-vous à ces familles qu'ils sont dangereux pour les enfants ? Allons, un peu de bon sens. Je crois que cet amendement, nous ne le voterons pas. Merci. Je mets au voie le sous-amendement 5346, qui a été défendu par M. Larivet. Quels sont ceux qui sont pour ? Contre. Il n'est pas adopté. Je mets au voie l'amendement numéro 66 et les amendements identiques qui ont été défendus. Quels sont ceux qui sont pour ? Contre. Ils ne sont pas adoptés. Le 4065 n'est pas défendu. Nous en venons à l'amendement 1994. M. Mariton, vous avez la parole. Monsieur le Président, il nous semble qu'un enfant de plus de 13 ans peut faire valoir et doit faire valoir son point de vue. Et dans la démarche qui est envisagée par le gouvernement et que nous ne partageons pas, pour autant, il est important d'en assurer les précautions éventuelles et donc que l'enfant de plus de 13 ans puisse bénéficier d'un entretien préalable avec un psychologue et que l'on s'assure de son consentement avec un délai. Je crois qu'on est là dans une démarche raisonnable. L'adoption d'un enfant de 13 ans doit se faire avec le consentement de celui-ci. Merci. M. Poisson, sur le 2978. Oui, merci M. le Président. Il y a d'autres situations dans lesquelles les enfants, même d'un âge plus jeune que celui-ci, sont consultés au moins lorsqu'il s'agit, par exemple, d'examiner, en cas de séparation des parents, chez lequel des deux ils préfèreraient vivre. cet amendement, il consiste effectivement à s'assurer, à faire en sorte que l'enfant soit au moins consulté, qu'il consente à effectivement... Pardon ? C'est déjà prévu ? Ah bah écoutez, vous allez me dire que c'est superfaitatoire. Et puis on verra en fonction de vos explications. Et donc, qu'il puisse consentir effectivement à cette adoption du fait que c'est tout de même une évolution pour cet enfant extrêmement importante et à un âge... à l'âge de 13 ans, nous considérons qu'il est normal que ce consentement soit sollicité de sa part. Merci. Monsieur Edzel sur le 3057. Merci beaucoup Monsieur le Président. On ne redéfinit pas le droit familial, les rapports entre parents et enfants comme on baisse un taux de TVA. Rien n'est pire que de légiférer dans la précipitation et sous l'influence médiatique. Voilà ce qu'écrivait en mai 2004 un certain Jean-Marc Ayrault dans une revue parlementaire à laquelle vous vous référez souvent, les tribunes socialistes. Eh bien, je pense que ce qu'écrivait celui qui n'était pas encore notre Premier ministre, eh bien, est toujours d'actualité. Et peut-être plus que jamais d'actualité. Et il poursuivait « L'égalité des droits est un principe fondamental, il n'est pas l'uniformité des droits ». J'aimerais savoir ce qui fait qu'aujourd'hui, ce qu'avait écrit Jean-Marc Ayrault en 2004 ne s'appliquerait plus. Ce qui est très intéressant, c'est que le Premier ministre balaie l'argument sur l'égalité des droits car il dit « Cela ne peut effacer toute différence ». Nous sommes pleinement dans ce débat et je vois que de toute évidence, eh bien, les arguments que vous nous avez avancés au cours des derniers jours ne remettent absolument pas en cause ce qu'avait écrit alors Jean-Marc Ayrault. Je pense qu'il y a fondamentalement aujourd'hui un problème dans le débat que nous avons parce que vous-même, vous avez avancé il y a très peu de temps un certain nombre d'arguments. Le premier d'entre vous, en l'occurrence celui qui dirige actuellement le gouvernement, a pris des orientations. Il semble s'en écarter ou du moins ne pas se rendre compte que le projet de loi qui nous est soumis par son gouvernement est en train de dévier pleinement par rapport à ce qu'il avait lui-même écrit dans les tribunes socialistes. Sur le vote de l'amendement numéro 1994 et les amendements identiques, je suis saisi par le groupe UMP et d'une demande de scrutin public. Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Et je donne la parole à monsieur Gosselin sur le 3787. Oui, non seulement cette excellente et brillante citation de notre Premier ministre tombe à point nommé, il est bon de la rappeler, mais je pense qu'il a même dû s'en rappeler aujourd'hui. Et c'est sans doute ce qui peut expliquer que depuis le Cambodge, il a eu ce réflexe de survie pour attirer l'attention de sa majorité et sans doute pour l'aider à ressouder les rangs puisque ce matin, nous avons assisté quand même à un certain psychodrame qui s'est confirmé en début d'après-midi à la reprise. Non, mais monsieur Leroux est resté longtemps sans voix, chers collègues, ce matin. Il semble avoir repris quelques forces depuis et il ne faudrait peut-être pas le tenter. Toutefois, si nous n'avions plus besoin de nos sonotones, nous pourrions lui passer quelques vitamines C. Nous en avons et nous ne manquons pas. Rassurez-vous, chers collègues. On a vu, je reviens dans le sujet, on a vu les questions tout à l'heure liées à l'adoption. Gardez-vous fort, chers collègues, je n'entends pas, mais on peut en parler tout à l'heure si vous voulez. J'ai aussi des pastilles pour vous, si vous le souhaitez. Quand on a vu les nombreuses questions, sans façon, je vous assure qu'elles ne sont pas empoisonnées, je ne suis pas de ce style. Monsieur le Président, vous avez raison de nous rappeler, ma bonté avec mes collègues de la majorité pouvait m'égarer. On a vu donc les questions liées à l'adoption, le besoin, et là c'est évidemment sérieux, le besoin de s'identifier à une scène originelle pour des enfants adoptés et donc à la reconnaissance de père, de mère, d'un homme et d'une femme et ici, compte tenu de l'âge de l'enfant, plus de 13 ans, il nous semble important qu'il puisse non seulement consentir personnellement à son adoption, ce qui compte tenu de son âge ne paraît pas exceptionnel, mais qu'il puisse le faire après un entretien, un échange spécifique avec un psychologue qui pourra tenir compte de l'ensemble de la situation. Merci. Monsieur Le Fur, sur le 4487. D'abord, je voulais m'exprimer ma surprise, mon collègue Patrick Hetzel reçoit les tribus de la tribune socialiste et moi je ne suis visiblement pas sur la liste, je n'ai pas pu en prendre connaissance, mais peut-être que grâce à l'obligence de monsieur Leroux, j'en disposerai à l'avenir. Merci. J'en viens à l'amendement. On aborde un sujet majeur qui est celui de la volonté de l'enfant mineur. Ce n'est pas un sujet anecdotique, c'est un sujet majeur. Et nous vous proposons de progresser dans ce domaine, de progresser collectivement, de permettre à l'enfant mineur âgé de plus de 13 ans, avec l'accompagnement d'un psychologue, d'exprimer une volonté, d'exprimer un souhait, de le formaliser. Ceci dans un cas, bien sûr, singulier, puisque nous devons nous rattacher à la loi, mais s'il n'y avait pas eu la loi, on aurait déposé plus globalement, dans un cas très singulier qui est celui de l'éventualité d'une adoption par des personnes de même sexe. Je crois que la parole de l'enfant doit être entendue à un moment donné. Il faut que nous ayons une véritable réflexion là-dessus. Si cette loi avait d'ailleurs été un peu plus préparée, on aurait eu ce type de réflexion, j'en suis convaincu, on n'a pas pu le faire, je le regrette et je le redis à notre rapporteur. En tout état de cause, la préparation de la loi, la préparation de la loi a été d'ailleurs manifeste toute l'après-midi, puisqu'on a vu la ministre chargée de la famille dire quelque chose, le Premier ministre la reprendre au mot, tout ça se passait entre ici et Phnom Penh, enfin tout ça n'était visiblement pas satisfaisant. Mais le but de l'amendement, c'est de progresser sur les droits de l'enfant, un sujet qui nous préoccupe, nous, au groupe UMP, de manière essentielle et nous voulons l'introduire à l'occasion de cette loi. Merci. Avis de la Commission. Oui, l'article 355, M. Le Fur, ce suffit à lui-même, je pense. S'il a plus de 13 ans, l'adopté doit consentir personnellement à son adoption plénière. Le préciser davantage pour les couples de même sexe n'est pas un progrès, c'est une régression, c'est une stigmatisation. Avis défavorable. Avis du gouvernement. Alors, effectivement, il est déjà prévu à l'article, comme l'a indiqué le rapporteur, la rencontre avec un psychologue constitue une modalité pratique de la préparation de l'enfant à l'adoption et cela ne relève pas du domaine législatif mais du domaine réglementaire. Et en tout état de cause, dans le cadre de la procédure judiciaire, le juge peut, conformément à l'article 388.1 du Code civil, ordonner l'audition de l'enfant. Cette audition est même de droit lorsqu'elle est sollicitée par l'enfant. Celle-ci est effectuée par le juge ou une personne qui exerce ou a exercé une activité dans le domaine social, psychologique ou médico-psychologique. Et si je vous ai rappelé tout ceci, c'est bien pour vous démontrer que, en fait, les choses existent déjà et qu'au travers de votre amendement, cela n'est fait que pour à nouveau jeter la suspicion, jeter la suspicion à la fois sur le travail des autorités en charge de l'adoption. Et comme vous l'indiquez dans l'exposé des motifs, vous parlez de la situation particulière. Donc, effectivement, c'est à nouveau une mesure discriminatoire à l'égard des personnes de même sexe. Avis défavorable. Avant de vous donner la parole pour répondre à la commission et au gouvernement, je vais demander à M. Larrivé ou M. Darmanin de défendre le sous-amendement 5387. Il est défendu. Je vous remercie. Avis de la commission ? Défavorable. Avis du gouvernement ? Défavorable. Défavorable. Merci. Je donne la parole maintenant à M. Benisti. Oui, merci, M. le Président. Je voudrais répondre à ce que nous a dit tout à l'heure M. le rapporteur. Vous nous avez dit que chaque député parlait de sa propre expérience, etc., qu'il avait dans sa vie courante, etc. On ne vous a pas parlé que de ça, M. le rapporteur. Et lorsque vous avez fait vos auditions, un certain nombre de courriers vous ont été envoyés que vous ne faites absolument pas état aujourd'hui. Le premier courrier, c'est le rapport de l'Inserm. Les professionnels sur le comportement des enfants vous ont interpellés. Vous n'avez absolument pas tenu compte de ce rapport de professionnels. Le Conseil de l'Ordre des pédopsychiatres vous a interpellés en vous posant un certain nombre de questions. Vous n'avez pas répondu à ces questions. Le Conseil supérieur de l'adoption vous a presque violemment interpellé sur les problématiques de l'adoption sur, justement, des couples homosexuels. Et un rapport vous a été remis par le service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent de l'hôpital La Pitié-Salpêtrière qui est la référence européenne en matière de troubles des comportements d'enfants. Tous ces rapports de professionnels, que nous, les parlementaires, on ne soit pas des professionnels, effectivement, de l'adoption des problèmes de comportement, soit. Mais pourquoi n'avez-vous pas tenu compte des avis de professionnels ? Merci. M. Patrick Bloch. Merci, M. le Président. Je serai bref tant je suis atterré comme les députés de la majorité par la régression manifeste à laquelle nous assistons amendement après amendement. A l'instant, c'était la remise en cause de l'adoption par une personne seule. Là, il s'agit, dans le cas de l'adoption par un couple de même sexe, de remettre en cause ce qu'est, ou ce que, ce qu'est, ce que le Code civil constate déjà du discernement d'un enfant de 13 ans dont il dit, le Code civil, qu'il doit consentir personnellement à son adoption plénéaire. Donc, s'il doit consentir personnellement, c'est qu'il ne peut consentir sous l'influence d'une tierce personne, tout psychologue, que cette personne soit. Donc, entre stigmatisation et suspicion, chers collègues, vous nous entraînez très, très loin. Et, en l'occurrence, puisque votre amendement vise à dire lorsqu'il était envisagé son adoption par des personnes de même sexe, l'enfant de plus de 13 ans doit bénéficier d'un entretien préalable avec un psychologue, j'ai très envie de vous proposer ce contre-amendement. Lorsqu'est envisagé son intervention sur le mariage et l'adoption pour tous, le député de l'opposition doit bénéficier d'un entretien préalable avec un psychologue. Allez ! Je vais faire le vote. Je vais faire le vote. Et je vous accorderai après un rappel au règlement. Je vais faire le vote d'abord. s'il vous plaît. Attendez, je vous propose une chose pour que les choses soient claires. Nous faisons le vote et je vous donne la parole après pour un rappel au règlement. Bon. Alors, d'abord, à main levée, le sous-amendement 5387. Quels sont ceux qui sont pour ? Contre. Il n'est pas adopté. Maintenant, je vous demande de rejoindre vos places. Nous allons procéder au scrutin sur le vote de l'amendement numéro 1994 et les amendements identiques. chacun est à sa place. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voici le résultat du scrutin. Votant 225, suffrage exprimé 224, majorité absolue 113, pour 61, contre 163. L'Assemblée nationale n'a pas adopté. Monsieur Mariton, pour un rappel au règlement. Monsieur le Président, on peut estimer ou non utile, opportune, l'entretien avec un psychologue que nous proposons. C'est loisible. J'ai compris que le gouvernement et le rapporteur pensaient que ça n'était pas un ajout opportun. Le glissement que vous faites entre une proposition qui n'a rien de révolutionnaire, d'un entretien psychologique, on en parle dans bien d'autres circonstances qui ne sont pas à ce point déterminantes pour la vie des personnes. Et les entretiens psychologiques, vous auriez pu dire psychiatriques pendant que vous y étiez. Mais la médecine psychiatrique a aussi sa légitimité et son utilité, mais ce glissement n'est pas acceptable. Nous connaissons un certain nombre de pays où c'est comme cela que l'on s'adressait à ses opposants. Et je souhaiterais et je souhaiterais que vous ne rentriez pas dans l'idée que ceux qui s'opposeraient à votre texte relèvent de votre point de vue davantage d'un traitement médical que d'une discussion politique. Nous sommes dans une discussion politique, nous l'assumons, nous ne considérons pas que vous auriez vous besoin d'entretien psychologique ou d'entretien psychiatrique et ayez la gentillesse de respecter la démocratie. Il y a hélas des pays où la démarche que vous initiez a fait des dégâts considérables. Nous en venons à l'amendement 3281 et les amendements identiques. Monsieur Gosselin sur le 3281. Merci monsieur le Président. Nous allons revenir une fois de plus à la gestation pour autrui. Je sais que ça vous manquait et aux techniques d'assistance médicale à la procréation. Aujourd'hui le code civil nous interdit de recourir à la gestation pour autrui et l'accès à la PMA est circonscrit. Sauf que depuis le début et on voit bien au-delà des couacs du gouvernement d'hier, de ce matin, de cet après-midi comme au Galerie Lafayette à une certaine époque il se passe à tout instant quelque chose au gouvernement et dans la majorité et bien une entorse une entorse à ces principes aurait des conséquences en cascade évidemment contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant et la dignité humaine. On le voit déjà avec la reconnaissance opérée implicitement par la circulaire du 25 janvier 2013 circulaire dont on nous dit qu'elle ne crée pas de droits mais puisqu'elle n'en crée pas annulez-la abrogez-la et vous verrez qu'elle l'en crée bien finalement. Et donc nous souhaitons effectivement que tout ce qui concerne la gestation pour autrui et l'accès à la PMA empêche l'adoption d'enfants qui seraient conçus à l'étranger dans le cadre de pratiques qui sont évidemment interdites en France qui doivent le rester qu'aucun appel ne soit implicitement fait et qu'effectivement il y ait une interdiction claire nette du tourisme reproductif je sais que l'expression que j'avais employée il y a quelques séances avait fait bondir certains parce que au final ça reviendrait à légitimer à légaliser ces pratiques donc l'interdiction pleine entière de l'adoption d'enfants qui auraient été conçues dans le cadre d'une gestation pour le compte d'autrui ou d'une technique de PMA assistée M. Breton 4223 Oui merci M. le Président à aucun moment nous ne vous avons insulté vos seules réponses pour l'instant ce sont des énomatopées des vociférations des infectives et des insultes alors j'ai été déçu je le dis au Président de la commission à laquelle j'appartiens de la mise en cause qu'il a faite vraiment ce n'est pas à votre honneur avec cet amendement je crois qu'il faut qu'il y ait un message clair nous ne souhaitons pas rentrer dans la logique qui va conduire nous l'avons montré du mariage à l'adoption puis à l'assistance à la procréation et enfin à la gestation pour autrui c'est un peu facile pour des adultes responsables de procéder à l'étranger à des conceptions d'enfants dans le cadre de pratiques interdites en France et ensuite de venir demander la légitimation de telles pratiques et ensuite de voir des parlementaires utiliser les enfants comme des prétextes instrumentaliser ces enfants c'est vraiment scandaleux donc ce que nous souhaitons c'est dénoncer ces pratiques et nous souhaitons que vous souteniez cet amendement nous avons bien compris à travers ce qui nous a été expliqué depuis des jours et des heures qu'au fond le groupe majoritaire était opposé à la GPA on a compris ça sauf que hélas les faits contredisent cette position de principe et la circulaire dont on vient de parler il y a un instant démontre bien que d'une façon dissimulée un peu hypocrite disons-le vous mettez vos actes en contradiction avec ce que sont vos positions affirmées et c'est pourquoi nous pensons nous qu'il faut éviter justement que les choses puissent déraper d'une façon ou d'une autre parfois contre notre volonté on veut bien admettre que ce soit votre volonté de refuser la GPA dès lors nous disons qu'il faut être clair et que aussi bien les personnes qui iront bénéficier de la GPA à l'étranger soient le cas échéant sanctionnées si on arrive à prouver qu'elles ont effectivement commis une infraction à la loi dans notre pays et de plus nous considérons que c'est un geste fort et particulièrement clair que de dire aucune adoption ne sera autorisée pour des gens qui auront pratiqué la GPA voilà c'est aussi clair que ça merci monsieur Vittel sur le 4568 de manière très rapide pardon attendez ah pardon veuillez m'excuser monsieur Vittel j'ai failli oublier monsieur Mariton je ne voudrais pas qu'il se sente sevré en termes de prise de parole mais je profite avant qu'il ne prononce un premier mot pour vous annoncer que sur le vote de l'amendement 3281 et les amendements identiques je suis saisi par le groupe UMP du demande de scrutin public le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale et monsieur Mariton a la parole vous l'aurez juste après monsieur Vittel monsieur le Président que mon collègue veuille m'excuser le projet de loi du gouvernement pour le mariage et l'adoption des personnes de même sexe n'a aucune cohérence le mariage est pour vous un instrument et pas un objectif d'adoption il n'y en aura pas et le texte ne trouve sa logique que par la poursuite du chemin qui mène à la procréation médicalement assistée et à la gestation pour autrui ce problème de cohérence d'un texte qui n'a pas d'effet en lui-même mais qui n'en a que par sa transgression et je pense une difficulté de constitutionnalité la transgression se fera par des PMA à l'étranger elle se fera aussi par des gestations pour autrui elle peut se faire par l'évolution du droit en France sur la PMA plus ou moins vite nous ne savons pas très bien où en est la capitulation du gouvernement et éventuellement un jour par GPA en tout cas on ne peut pas accepter cet enchaînement là et toute la logique de cet amendement est de dire non à un texte qui n'a de sens que par sa propre transgression et donc nous commençons par essayer d'empêcher la transgression et il est clair que l'hypocrisie qui consiste ce qui est votre idée tant que vous n'avez pas légalisé la GPA à être dans l'approche pratiquer la GPA à l'étranger et ensuite en France soyez certains l'adoption pourra se faire cette logique n'est pas acceptable merci monsieur Vittel voilà voilà je crois que je serais très heureux que tous acceptent cet amendement parce qu'il va dans le sens de notre état de droit nous sommes dans un état de droit comment peut-on autoriser l'adoption d'enfants conçus par des pratiques hors la loi donc en dehors du cadre de l'état de loi qui régit notre république je crois qu'il doit y avoir beaucoup de pédagogie à faire sur ce texte et cet amendement est un élément majeur allant dans ce sens aujourd'hui GPA AMP sont pratiqués par des personnes qui dans notre pays ne trouvent pas leur bonheur qu'ils vont à l'étranger pour le trouver mais je crois que le message clair que nous devons faire passer c'est que nous ne pouvons pas tolérer encore plus longtemps que notre droit soit bafoué à ce point merci madame valérie lacôte c'est défendu pardon monsieur nicolas duic quelle joie mes chers collègues merci monsieur le président mes chers collègues il fut un temps où l'on considérait que l'enfant était une patte vierge une page blanche jusqu'à un âge même fort avancé par rapport aux critères d'aujourd'hui mais nous savons bien que dès les premières semaines de vie il se noue une relation intime entre la mère et l'enfant cette relation intime nous l'appelons la diade et la gestation pour autrui et la négation même de cette diade la négation même de ces liens intimes qui se nouent entre la mère et l'enfant pendant la grossesse beaucoup d'entre vous ont été parents et vous avez certainement suivi les travaux récents qui montrent combien les enfants savent reconnaître les voix par exemple lorsqu'ils sont dans le ventre de la mère et n'ont pas le même réflexe lorsqu'ils sont nés par rapport à la voix du père et la voix de la mère j'avais déjà évoqué combien le rôle du père était difficile puisque mesdames il n'existe que dans votre bouche dans les premiers mois et les premières semaines de vie une fois l'accouchement fait alors avec la gestation pour autrui vous brisez totalement cette notion de diade en instrumentalisant le ventre de femme qui ne serait pas par le fait autorisé à nouer un lien et un contact avec l'enfant qu'elle porte c'est une rupture terrible que vous approuvez et en le mettant dans le texte de loi tel que vous le faites vous allez l'autoriser inéluctablement et je pense que la loi n'a pas à autoriser n'a pas à autoriser indirectement malgré vos dénégations répétées et votre aveuglement à permettre la gestation pour autrui dans des pays étrangers vous ouvrez une vanne que vous ne pourrez jamais fermer Merci Monsieur Duic Monsieur Poisson Inattentif Monsieur le Président Merci J'ai dit en commission je l'ai redit l'autre jour en défendant la motion de renvoi je l'ai répété également à quelques reprises je pense sincèrement que vous député de la majorité vous êtes très majoritairement opposé à l'irruption de la gestation pour autrui dans la loi mais je dis je parle de ce que je veux madame excusez-moi et je vais vous dire pourquoi je vais vous dire pourquoi je parle de ça bien oui si vous voulez donc je disais que néanmoins compte tenu oui ça c'est rigolo Monsieur Romand c'est en pleine forme à cette heure là compte tenu de la circulaire d'un certain nombre d'épisodes d'échanges que nous avons eus dans cet hémicycle ces jours-ci compte tenu du fait que nous avons je crois manifesté à quel point il y avait un lien direct qui serait irrésistible y compris malgré votre position à la GPA que finalement tout cela en fonction des principes au nom desquels vous légiférez aujourd'hui tout cela arrivera et bien nous éprouvons le besoin que vous preniez une position que vous nous aidiez à prendre une position claire sur ce sujet en adoptant par exemple cet amendement donc monsieur le président voilà je ne vais pas en ajouter davantage à ce stade mais ça me paraît important de le mettre dans la loi merci nous allons maintenant prendre le sous-amendement 5 375 monsieur le fur c'est précisément pour cela que je vous faisais des signes tout à l'heure merci monsieur le président madame la ministre moi j'adhère tout à fait à l'amendement qui a été défendu par nos collègues nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes c'est un principe constant du droit ça veut dire que quelqu'un qui a contrevenu à la règle élémentaire de notre droit qui a utilisé des méthodes et j'ai montré un certain nombre de sites qui pratiquent ce type de méthode des enfants en solde on l'a vu tout à l'heure je l'ai dit des situations de gestation pour autrui low cost en Inde c'est un peu plus cher en Ukraine c'est beaucoup plus cher aux Etats-Unis et bien quand on aurait fait ça on pourrait solliciter le droit la responsabilité de devenir parent adoptif à l'évidence non c'est précisément ça que je vous propose vous dites que vous êtes contre la gestation pour autrui mais ça reste au niveau de la pétition de principe dans votre propos vous ne sanctionnez pas les sites qui encouragent ce type de choses vous ne sanctionnez pas et bien vous autorisez demain ceux qui voudront adopter alors même qu'ils ont préalablement fait pratiquer la gestation pour autrui donc à chaque fois vous affirmez un principe qui est sans conséquence ça veut dire que c'est que de la propagande ce n'est pas autre chose nous nous vous proposons de traduire ça dans les textes et de le faire de manière plus circonstanciée d'où mon sous-amendement monsieur le président merci avis de la commission merci monsieur le président vous voulez donc interdire toute adoption pour les enfants conçus dans le cadre d'une gestation pour le compte d'autrui et de procréation médicale assistée déjà vous assimilez une fois de plus GPA et PMA deux choses qui n'ont strictement rien à voir la procréation médicalement assistée étant permise dans notre pays la gestation pour autrui étant bien différente et interdite dans notre pays néanmoins néanmoins je vais vous soumettre une situation ces enfants dans les deux cas ont un lien de filiation reconnu dans notre pays avec une personne pas les deux donc vous voulez interdire l'adoption avec l'autre mais vous voulez interdire toute adoption en cas de décès du parent légitime vous allez créer des orphelins à perpétuité je comprends de mieux en mieux votre conception de l'intérêt de l'enfant avis défavorable avis du gouvernement oui c'est une singulière conception de l'intérêt supérieur de l'enfant que vous nous brandissez toutes les deux minutes c'est quand même c'est quand même très étonnant parce que quand il s'agit du devenir d'enfant qui existe réellement vous êtes prêts à les priver de manière absolue et irrémédiable et irrémédiable d'un lien juridique qui les sécuriserait et tout cela pour punir la méconnaissance de la loi française par les parents je tiens à dire je tiens à dire que c'est une singulière conception que de punir l'enfant en le privant de parents enfin je voudrais je voudrais rajouter je voudrais rajouter que pour l'assistance médicale à la procréation je ne sais pas comment vous pourrez rendre effectif l'obligation de la mère à déclarer au moment où elle va accoucher qu'elle est allée à l'étranger bénéficier d'une assistance médicale à la procréation vous nous expliquerez cela on voit bien de quelle façon vous êtes omnubilé par le fait que précisément vous voulez mêler absolument la loi qui je le répète est consacrée au mariage et à l'adoption avec cette idée de PMA et de GPA c'est votre c'est votre choix de faire cette confusion permanente en tout cas vous ne pouvez pas avoir l'intérêt supérieur de l'enfant à géométrie variable merci monsieur Fromantin merci merci monsieur le président je crois qu'il ne s'agit pas de punir il s'agit de ne pas inciter c'est différent il est clair que tous les signaux qui sont envoyés et qui reconnaissent implicitement indirectement à la GPA seront autant d'incitations qui petit à petit installeront cette méthode dans le droit et notamment dans le droit international pour preuve d'ailleurs la circulaire de madame Tebira revenons pas dessus mais il lui manque quand même un paragraphe à cette circulaire c'est de rappeler que la GPA est interdite cette circulaire avec la mention le rappel explicite de l'interdiction de la GPA en France aurait déjà un autre sens qui n'est pas le cas enfin on a tous reconnu on reconnaît tous que la cohérence juridique entre la PMA et la GPA est évidente et extrêmement risquée et tous les amendements qui soutiennent cette idée de ne pas avoir recours ou d'inciter à la GPA me paraissent devoir être défendus et devoir être votés merci merci monsieur fondementin monsieur Guillaume l'arrivée madame la ministre déléguée à la famille j'ai le sentiment que sur cette affaire de la gestation pour autrui nous nous heurtons nous nous heurtons pardon à un mur d'incompréhension ce que nous nous efforçons de soutenir amendement après amendement c'est une idée forte et simple la gestation pour autrui est interdite en droit international en tant qu'elle est contraire à l'ordre public et ce que nous souhaitons c'est qu'elle ne produise aucun mais strictement aucun effet dans l'ordre juridique français alors je comprends que vous n'acceptiez pas ce raisonnement puisque sous le timbre du ministère de la justice cette circulaire que notre collègue Klaus Gwesgen qualifiait à juste titre tout à l'heure de circulaire ignoble cette circulaire reconnaît à la gestation pour autrui des effets de droit dans l'ordre interne et bien par cet amendement nous souhaitons indiquer fermement et de manière obstinée que cette gestation pour autrui ne saurait avoir aucune espèce de début d'effet en l'occurrence sur une procédure d'adoption et ce faisant et j'en termine monsieur le président nous sommes persuadés que contrairement à vous nous sommes fidèles à nos principes fondamentaux et notamment à une très belle décision du conseil constitutionnel en 1994 qui jugeait je cite que la primauté de la personne humaine le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie l'inviolabilité l'intégrité et l'absence de caractère patrimonial du corps humain ainsi que l'intégrité de l'espèce humaine tendent à assurer le respect du principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité de la personne humaine oui nous voulons oui nous voulons défendre la dignité de la personne humaine contrairement à vous madame la ministre qui persistait à défendre la gestation pour autrui merci monsieur Philippe Cordery président depuis six jours l'opposition nous parle de la place de l'enfant de l'intérêt supérieur de l'enfant mais la réalité chers collègues c'est que vous n'en avez que faire des enfants vous les instrumentalisez pour conforter vos thèses pour conforter l'idéologie dans laquelle vous êtes empêtrés qu'est-ce qu'on a entendu depuis ce matin les enfants plaimobiles le principe de précaution et maintenant vous refusez un enfant un cadre familial en toute opposition à la convention internationale des droits de l'enfant il ne s'agit même pas ici de la question de la PMA ou de la GPA ces enfants ils existent qu'est-ce que vous voulez en faire de ces enfants leur refuser un cadre familial leur refuser l'insécurité les abandonner nous voterons contre cet amendement dans l'intérêt supérieur des enfants merci je mets au voie à main levée le sous-amendement 5 375 qu'a présenté d'une manière modérée monsieur Le Fur comme il me l'a fait remarquer quels sont ceux qui sont pour quels sont ceux qui sont contre il n'est pas adopté je vous demande maintenant de regagner vos places car nous allons procéder au scrutin au scrutin sur l'amendement 3281 et les amendements identiques que je vais mettre au voie le scrutin est ouvert le scrutin est clos voici le résultat du scrutin votant 219 suffrage exprimé mais 219 majorité absolue 110 pour 62 contre 157 l'assemblée nationale n'a pas adopté monsieur Mariton pour un rappel au règlement monsieur le président rappel au règlement dans le cadre de l'article 58 et au titre de l'article 50 tiré 4 car dans la défense du droit et de la protection des députés notre règlement dispose que notre assemblée se réunit l'après-midi de 15h à 20h et en soirée de 21h30 à 1h et monsieur le président il est une heure et quart passée alors il y a certes des dispositions qui permettent de prolonger la séance ça a un certain coût et je croyais qu'on était attentif au coût de fonctionnement de l'assemblée je ne suis pas sûr que tous nos concitoyens soient convaincus que légiférer à 7h du matin soit la meilleure manière de garantir la qualité de la loi s'il vous plaît est-ce que c'est en légiférant à 6h ou 7h du matin que l'on garantit la qualité de la loi et en tout cas si vous souhaitez prolonger la séance d'abord nous sommes demandeurs de savoir jusqu'à quand et dans tous les cas il faut selon un vote de l'assemblée une réunion de la commission ou une réunion de la conférence des présidents me semble-t-il soit le vote de l'assemblée soit la réunion de la commission des lois soit la réunion de la conférence des présidents c'est le règlement je vais consulter la commission je vais consulter le gouvernement et après en application de l'article 50 alinéa 5 de notre règlement je vais consulter l'assemblée avis de la commission monsieur le président vous ne serez pas surpris qu'après l'avoir réclamé il y a maintenant deux jours où j'avais souhaité que nous allions plus loin dans la nuit parce qu'il me paraissait cohérent que nous allions jusqu'au vote de l'article 1er vous aviez jugé bon d'interrompre nos travaux pour permettre à l'opposition de se reposer hier j'ai souhaité que nous interrompions nos travaux puisque nous étions cohérents nous étions au bout d'un moment aujourd'hui en application de l'article 50 d'alinéa 5 je vais vous demander de proposer de continuer de nos travaux parce que nous avons un ordre du jour déterminé ce qui fait partie des conditions qui figurent à l'alinéa 5 que nous avons à ce stade étudié 1303 amendements qui nous en reste 3712 soit l'opposition retire les 3712 amendements puisque ce sont tous les amendements de l'opposition sinon monsieur le président je souhaite que nous allions jusqu'au bout du vote des 3712 amendements avis du gouvernement merci merci monsieur le président il y a un point d'accord parfois avec l'opposition c'est lorsque il nous est rappelé que les français souhaiteraient aussi ce qu'est l'objectif du gouvernement que l'on puisse parler d'autres questions notamment par exemple sur l'importante réforme sur la loi bancaire qui doit venir dans les prochains jours et donc la vraie solution pour que vous puissions faire un travail qui ce qu'est l'intention de la majorité et du gouvernement traite des questions sociales qui préoccupent des français et des questions sociétales et de ne pas tomber dans le résultat que vous attendez je pense qu'aujourd'hui l'enthousiasme de la majorité rejoint celle du gouvernement est probablement le vote et donc le gouvernement est tout à fait favorable à ce que nous poursuivons nos travaux Monsieur Jacob Monsieur le Président Monsieur le Président suite à la question qui a été posée pour mon collègue Hervé Mariton il faut que vous nous disiez si vous souhaitez dépasser le cadre d'une heure du matin que nous avons déjà dépassé et que vous passiez par les procédures adaptées pour le faire que nous sachions jusqu'à quelle heure nous allons ensuite je pense que le minimum et vraiment je vous le dis avec beaucoup de solennité le minimum des choses lorsque nous étudions un texte aussi important porté par le garde des Sceaux c'est que le garde des Sceaux et au moins à l'égard de la représentation nationale je dirais la décence d'être présent ça fait trois heures que nous légiférons sans la présence du garde des Sceaux alors si vous voulez aller plus loin que le garde des Sceaux ait la dignité d'être là c'est la moindre des choses qu'on peut lui demander et ça n'est pas le gouvernement c'est le garde des Sceaux qui porte ce texte donc si le garde des Sceaux est fatigué et ne peut pas être là si le garde des Sceaux est fatigué nous pouvons l'être aussi donc que le garde des Sceaux soit présent et que vous nous disiez jusque quand vous voulez aller selon quelle procédure on y va ensuite je vous rappelle que si comme je l'ai entendu parler de 7h ou de 8h du matin ça veut dire que nous siégerons pendant 21h30 22h30 sans discontinuer avec le ministre qui porte ce texte qui n'a pas la dignité c'est bien cela d'être présent pendant nos débats alors s'il vous plaît s'il vous plaît monsieur le président Jacob je vous ferai remarquer que sur l'essentiel je vous ferai remarquer que sur l'essentiel je vous ferai remarquer que sur l'essentiel des premiers amendements avant que l'on rentre dans comment dire une certaine répétition des arguments la garde des Sceaux a été avec madame Bertinotti au banc et j'ai même entendu de la part de l'opposition quelquefois des arguments ou des interventions pour signaler le nombre important de députés qui étaient sur les bancs du gouvernement donc je pense qu'aujourd'hui on peut des ministres pardon qui étaient sur le banc du gouvernement donc oui non c'est j'essaye d'être concentré j'entends la remarque j'entends la remarque sur les dépenses de l'Assemblée mais je le répète je le répète nous avons pris l'engagement que sur tout ce mandat il n'y aura pas un euro supplémentaire réclamé pour le budget de l'Assemblée et j'ai entendu une remarque tout à l'heure en disant oui on pouvait peut-être affecter ces dépenses à d'autres dépenses vous auriez dû y penser au moment où il y a eu un deuxième groupe UMP qui a été proposé parce que croyez-moi que ça aurait créé des dépenses à l'Assemblée beaucoup plus importantes bon donc je propose maintenant je propose maintenant que nous puissions aller le plus loin possible parce que permettez-moi de vous le dire je suis un des plus vieux parlementaires de cet hémicycle mais je suis très surpris de la fréquentation de l'hémicycle alors qu'il est 1h25 je pense qu'on peut légiférer dans de bonnes conditions monsieur le ministre chargé des relations avec le Parlement merci monsieur le président sans reprendre ce qui était parfaitement inapproprié dans vos propos je vous confirme que les conditions d'organisation et de fonctionnement du gouvernement l'ayant nécessité mais avec la même détermination d'ici une vingtaine de minutes dans tous les cas au plus tard à 2h madame le garde des sceaux viendra jusqu'au bout de la nuit pour travailler conformément à votre demande voilà allez monsieur monsieur Jacob monsieur non mais on a le temps s'il vous plaît s'il vous plaît on ira un petit peu plus loin dans la nuit c'est tout allez monsieur Jacob dans le cadre de l'organisation des débats monsieur le président vous devez nous annoncer à quelle heure vous souhaitez prolonger parce que dire le plus loin possible etc. ça n'est pas un horaire donc dites-nous clairement et soumettez-le à la procédure adaptée alors attendez je consulte pour savoir à combien d'amendements nous sommes non alors je vous propose qu'on aille jusqu'à 8h du matin et je consulte l'assemblée oui oui monsieur Jacob monsieur le président moi je souhaite dans ce cadre là que vous réunissiez la conférence des présidents je regrette vous êtes là les présidents de groupe sont là on réunit la conférence des présidents mais admettez admettez non mais attendez je voudrais pouvoir vous interroger tranquillement voilà bon je voudrais s'il vous plaît l'ordre du jour n'a pas changé monsieur le président Jacob donc il n'y a pas nécessité de réunir la conférence des présidents mais mais comme vous l'avez demandé je propose une suspension de 5 minutes et je vais rencontrer les présidents de groupe je leur demande de venir m'en rejoindre la séance est suspendue merci 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Elle est là, elle est là. La séance est reprise. La Commission demande que le débat se poursuive au-delà d'une heure du matin en application de l'article 50 alinéa 5 de notre règlement. J'ai demandé au président de la Commission son avis. J'ai demandé son avis au président de la Commission et j'ai consulté le gouvernement. Compte tenu des prises de position du gouvernement, en application de l'article 50 alinéa 5 de notre règlement, je consulte l'Assemblée sans débat pour savoir si vous êtes d'accord pour poursuivre. Quels sont ceux qui sont pour, contre ? Nous poursuivons. Et nous en venons à l'article 1er bis. J'ai un certain nombre d'inscrits. Pour deux minutes. Monsieur Christian Jacob Merci Monsieur le Président. Monsieur le Président, dans le cadre de cet article 1 bis, je voudrais revenir sur le déroulement de nos travaux. J'ai noté que j'ai démarré à parler avec 22 secondes, Monsieur le Président. Je voudrais en profiter pour refaire le point sur le déroulement de nos travaux. Vous vous rappelez que j'avais demandé dès le 12 octobre à saisir le comité national d'éthique. Vous avez ensuite, toujours sur le déroulement des travaux, vous avez été jusqu'à désigner votre rapporteur avant même que le texte soit sur le bureau de l'Assemblée. Ce qui est contraire à toutes les traditions et d'ailleurs, je crois même à notre règlement. Vous avez ensuite changé le titre de ce texte parce que le titre n'était pas approprié. Le titre du mariage pour tous, vous avez vu à quel point il avait suscité des réactions. Et puis ensuite, j'avais demandé la réunion à cette même tribune d'une commission spéciale, de façon à ce que ce texte ne soit pas vu uniquement à l'aune de la commission des lois, mais que chacune des commissions et chacun des parlementaires, quelle que soit sa commission d'origine, puisse participer aux travaux. Et puis, nous avons eu tout le débat sur la procréation médicalement assistée, qui au départ devait être dans le texte. Ça a suscité, si, 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 au départ, elle était annoncée comme étant dans le texte. Et puis, il y a eu des premières tensions fortes entre le gouvernement et sa majorité. Et donc, le groupe socialiste avait, je crois, voté, c'est ce qui a été dit publiquement, puisque je ne suis pas, monsieur Leroux m'avait proposé, dommage qu'il ne soit plus là, m'avait proposé de siéger, de venir participer aux réunions de groupe et d'y assister. Mais je n'ai toujours pas reçu l'invitation de monsieur Leroux pour assister à ces réunions du groupe socialiste, parce que j'honorerais volontiers de ma présence la réunion du groupe socialiste si j'y étais invité. Mais cette invitation ne m'est pas encore parvenue. Et donc, il avait été, à ce moment-là, suite à ces tensions entre le gouvernement et sa majorité, décidé qu'un amendement soit porté sur la PMA par le groupe socialiste, contre l'avis du gouvernement. Et puis, monsieur Leroux s'est fait convoquer et tenser, si j'ai bien compris, par le Premier ministre. Et il a dû courber l'échine et retirer cet amendement, ou accepter le principe de retirer l'amendement. Donc, on ne parlait plus de PMA. Et puis, la PMA est revenue à nouveau, dans le cadre du débat. Merci, monsieur Jacob. Trois minutes six. Merci. Monsieur Guedj, vous avez la parole. Monsieur le Président, on vient d'assister à un moment clownesque, si j'ose dire, puisque sur l'article 1 bis, nous avons le président du groupe UMP qui parle de tout autre chose que le sujet. Puisque cet article 1 bis, après le premier article de cette grande loi que nous avons adopté samedi matin, reconnaissant le mariage entre les couples de même sexe, après ce premier article, il nous en vient maintenant de sécuriser les règles d'adoption à l'intérieur des couples. Après des heures durant lesquelles vous avez agité des fantasmes sur les conditions de l'adoption, il nous faut là, de manière très sereine, sans peur excessive, sans démagogie, sans agiter de chiffon rouge comme vous l'avez fait en voulant modifier les règles relatives à l'adoption, tout simplement reconnaître la possibilité de sécuriser les règles de l'adoption intrafamiliale, puisque, contrairement à ce que vous racontez depuis des jours et des jours, l'essentiel de l'adoption qui va pouvoir être rendu possible, c'est la régularisation de toutes ces adoptions qui sont intervenues tout au fil de ces années, celles qui, dans les conseils généraux, aboutissent à des délivrances d'agréments pour des personnes seules, alors qu'on sait que, malheureusement, souvent, les personnes sont dans le déni de la réalité de leurs couples homosexuels. Il nous faut sécuriser cette adoption intrafamiliale. Je crois que c'est tout à l'honneur du rapporteur et de la Commission que d'avoir introduit cette disposition supplémentaire, car elle va permettre, tout simplement, et parlons concrètement, de sécuriser le quotidien de ce qu'on appelle les parents sociaux, de ceux qui accompagnent les enfants à l'école, de ceux qui s'occupent de la nounou, de ceux qui s'occupent des voyages scolaires, de ceux qui s'occupent de préparer les vacances, bref, de tous ceux et de toutes celles qui, tout simplement, donnent de l'amour à ces enfants et vivent en amour au sein de leur couple. Mais manifestement, c'est cet amour-là, à l'intérieur du couple et vers les enfants, qui vous pose problème. Nous, cet amour, nous les mondes... Merci. 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 Monsieur Philippe Gosselin. Monsieur le Président, mes chers collègues, nous voilà dans un sujet qui, évidemment, va vous intéresser au plus haut point, celui de l'adoption. Mais je voudrais le replacer dans un cadre plus général, dans un premier temps, qui est celui de ce projet de loi sur le mariage pour tous. Et je voudrais vous rappeler, en première étape, que nous sommes dans une période de reprise en main. Reprise en main du Président de la République par quelques associations LGBT après son discours devant le Congrès des maires. Reprise en main du groupe socialiste qui souhaitait présenter un amendement sur la PMA et qui n'a pas pu le faire. Reprise en main des ministres par le... Non mais je vous assure. Reprise en main, point d'interrogation, par le Premier ministre ce matin en direct du Cambodge. Et donc, je me posais la question de savoir si nous aussi, membres de l'opposition, nous serions repris en main. Manifestement, manifestement, c'est ce que vous souhaitez faire. Et je le regrette particulièrement. Nous avons effectivement deux conceptions qui s'opposent. Deux conceptions de la famille, deux conceptions de la filiation. Nous vous l'avons dit, ce n'est pas le mariage en tant que tel qui pose problème. Nous avions proposé du reste une alliance civile qui répondait parfaitement aux questions posées par un certain nombre de couples. Ce qui fait la difficulté pour nous, c'est effectivement la filiation et tout ce qui découle de la modification que vous voulez imposer aux Françaises et aux Français. Dans cette filiation, il y a notamment, évidemment, un certain nombre d'éléments qui concernent l'adoption. Nous aurons l'occasion tout au long des débats tout à l'heure de revenir sur ces différents points. Et à ce stade, reconnaître la possibilité pour des couples d'adopter alors que des gestations pour autrui auraient été effectuées à l'étranger. Merci. Merci. La parole est à M. Mariton. Monsieur le Président, il y a matière, en effet, à améliorer les conditions de l'adoption plénière par l'époux de l'enfant adopté par son conjoint en la forme plénière. Et n'était l'article 1 du projet de loi et ses effets pour l'adoption de couples de même sexe, nous pourrions soutenir cet article présenté par le gouvernement. Pardon, je cherchais le gouvernement, mais il est là. Parce qu'il y a, nous n'en disconvenons pas, y compris dans la situation actuelle de couples tels que le mariage les connaît aujourd'hui, une difficulté à résoudre. Mais vous comprenez bien que nous n'accompagnons pas l'effet de l'article 1 par ce qu'est alors l'acception que nécessairement revêtirait l'article 1 bis. A cet égard d'ailleurs, votre volonté de transformer le mariage empêche, de notre point de vue, en tout cas nous empêche de soutenir, une amélioration légitime de cette question de l'adoption plénière par l'époux, de l'enfant adopté par son conjoint à l'enfant plénière. Monsieur Gage, vous voulez sécuriser la situation des enfants, mais vous nous expliquez que samedi nous aurions voté une loi. Écoutez, monsieur le député, chers collègues, avant la loi, ça n'est pas la loi. Monsieur le président du Conseil général, vous avez fait le choix dans votre département d'appliquer de manière tout à fait illégale et de proposer des prestations liées à la parenté de couples de même sexe, ce qui est une décision clairement illégale. Je ne sais pas si c'est ce que l'on peut appeler sécuriser la situation des enfants et des adultes qui en ont la charge. Enfin, je le dis en plein respect... Merci. La parole est à madame Erika Barreit. Madame Barreit, vous avez la parole. Merci, monsieur le président. Je dis à mes chers collègues qu'ils ont tort lorsqu'ils prétendent que nous sommes pour un droit à l'enfant, un droit à l'enfant qui le fantasme. Nous, nous parlons des droits des enfants. Un droit de vivre en famille avec ceux qui l'ont élevé, un droit à bénéficier d'une vie familiale avec ceux qui l'aiment tout simplement. Ils sont 40 000 à être élevés au sein d'un couple de même sexe selon l'INED. 40 000 enfants sur lesquels les gens qui les ont élevés n'ont aucun droit, interdit même de signer des documents médicaux qui les concernent. 40 000 enfants qui, s'ils perdent demain le parent de droit, courent le risque d'être placés dans un système d'adoption alors même que le parent social existe. Ajoutant ainsi le drame à la tragédie. Des enfants qui, en cas de séparation difficile du couple qui les a élevés, pourraient ne plus jamais pouvoir voir un de leurs parents sans que le tribunal n'y puisse rien. 40 000 enfants, chers collègues, mais même s'il n'y en avait qu'un seul, ce serait un de trop. Alors vous nous avez servi qu'il n'y a pas d'urgence à légiférer sur le mariage et l'adoption homosexuelle en période de crise, que nous divisons la société française. Mais quand alors ? Quel serait le bon moment, le moment opportun pour agir en faveur de ces dizaines de milliers d'enfants ? Dans un an, dans deux ans, dans dix ans, le fait de siéger, d'ailleurs ce dimanche, si nombreux ici de ce côté de l'hémicycle, montre notre considération pour les enfants et pour ces familles. La vérité, c'est qu'en fait, pour vous, ces enfants ne méritent pas notre attention de législateurs parce qu'ils sont fautifs d'avoir des parents homosexuels. Vous les punissez en les privant de parents pour toujours. Notre conviction, M. Mariton, ce n'est pas que d'abîmer la politique familiale que de donner à ces enfants une sécurité juridique et affective. Vous nous avez chanté l'incantation du droit de l'enfant. Nous sommes concrets. Nous construisons, nous, par ce texte, par cet article 1bis, le droit des enfants. Merci, madame. Oui, M. le Président de la Commission des lois. Oui, merci, M. le Président. Je voudrais vous suggérer sur la base de l'article 57 alinéa 1er la clôture immédiate de cette phase de notre discussion, c'est-à-dire que l'ensemble des arguments ont été exprimés. Un orateur pour cet article s'est exprimé, un orateur contre s'est exprimé. Vous avez la faculté de terminer cette phase de façon à ce que nous passions à l'essentiel, c'est-à-dire la discussion des amendements déposés par l'opposition. La clôture vient d'être proposée, s'il vous plaît, M. Christian Jacob, M. Christian Jacob, laissez parler M. Jacob. M. le Président, le gouvernement et le président de la Commission des lois continuent par toutes les manipulations possibles. Si, faire en sorte de baïonner l'opposition. Vous êtes vraiment, M. le Président de la Commission des lois, bien faible sur le fond et sur vos argumentations pour refuser à ce point le débat. Parce que vous pourriez nous écouter et nous répondre ensuite. Ça vous obligerait à aller sur le fond du texte. Or, vous préférez couper court au débat. Et M. le Président, après ce nouvel incident de séance de la part du président de la Commission des lois, je vous demande une suspension de séance pour réunir mon groupe. La séance est suspendue pour 5 minutes. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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